Gloire à Dieu ! La Croix ! Y a-t-il des gens qui se viennent de Suisse ? Vous êtes combien à être deux ? Vous avez été encouragés le week-end dernier ? Gloire à Dieu ! Il y a combien de baptêmes là-bas en tout, vous ne savez pas ? 40 ! Vous savez qu'il y a de plus en plus de baptêmes, moi-même je ne comprends pas. Il y en a eu combien aujourd'hui avec la jeunesse ? On était là depuis 11 heures et Dieu nous a vraiment visités. Il y avait des jeunes filles, des jeunes, des enfants, 15 ans, 16 ans, qui se posaient des questions par rapport à leurs petits copains, comment elles allaient faire. Dieu les a visités, Dieu a touché les cœurs. Il y a même une jeune femme d'origine musulmane qui a eu son baptême, qui est une sénégalaise d'origine, qu'on va recevoir, qu'on va accueillir ce soir, ça va ? Tu peux te mettre debout, on va t'accueillir avec joie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu ! Sois la bienvenue chez toi ! Tu parles Wolof ? Tu parles Wolof aussi hein ? Tu peux parler avec elle Wolof là, elle va beaucoup t'encourager aussi. Tu vas la voir non ? En jaune là, voilà. Tu pourras la voir à la fin, elle va beaucoup t'encourager. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Il y a eu combien de baptêmes aujourd'hui ici ? Oui ? Comment ? Une vingtaine de filles ? Des garçons combien ? Un garçon. Trois garçons. Plus de 23 baptêmes à peu près. Waouh ! Et hier, on est partis visiter une famille avec Julien, mon frère. On arrive là-bas, on discute, on partage la parole et puis tes enfants de cette famille se sont levés pour recevoir le baptême. Il y en a eu quoi ? Cinq ? À peu près cinq baptêmes ? Cinq baptêmes. Voilà. Et de plus en plus comme ça, les gens débarquent, on veut le baptême. On va quelque part comme ça, des baptêmes. On est partis en Guadeloupe, comme vous le savez, il y a quelques mois. Et combien de temps on est en Guadeloupe ? Il y a un mois. Voilà. Il y a 167 baptêmes en Guadeloupe. Plus de 300 conversions. Et on part à Martinique, une trentaine. On part à Libreville. Libreville, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a quoi ? Il y a deux semaines ? À peu près. 237 baptêmes. Moi-même, je me dis, Seigneur, mais la manière dont Dieu fait rentrer les gens dans son royaume, la vitesse à laquelle il lui fait rentrer là, prouve qu'il est à la porte. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps pour la distraction, tout ça. On n'a plus le temps pour ça parce qu'avec tout ce que Dieu fait, regardez. Qui est étonné de voir un didasco aussi rempli ? Ah ! Qui peut faire tout ça ? Voilà. Vous savez, l'enseignement que Dieu nous donne, c'est quoi ? Le Seigneur nous fait comprendre qu'aucun homme ne peut se glorifier de l'œuvre que Dieu fait. Et Dieu nous fait comprendre aussi que personne n'est indispensable. Ah oui. Personne. C'est l'enseignement qu'on reçoit. Et ça donne la crainte. Vraiment. On fait à peine un programme, les gens débarquent de partout. De partout. Vous savez, quand je vous disais que le Seigneur va nous permettre qu'on achète ce lieu-là, cette salle-là. C'est pour des enseignements. C'est pas pour une église pour dire on va créer encore une autre. Non, c'est pour des enseignements. Regardez-là. C'est pas possible. Et on va prendre encore, si Dieu permet, d'autres locaux là-bas. Parce qu'il faut mettre des chambres pour les étudiants. Je vous dis. Chambre, cuisine, des frères et ceux qui viennent de loin, comme ceux qui n'ont pas où se loger. Comme une soeur qui est venue hier, là, elle s'est mise à l'hôtel. Heureusement qu'on l'a hébergée. Il y a des besoins. Énormes. Seigneur, merci. La croix. Vous savez combien de Bibles nous avons commandé pour décembre? Combien de Bibles? 11 000 exemplaires. Wow! On peut acclamer le Seigneur, c'est beau. Mais c'est rien, hein? Mais c'est encourageant, ce que Dieu fait. Un frère de Brazzaville a appelé pour me dire, voilà, j'envoie 3 000 euros. Je commande des Bibles pour mes frères et ceux de Brazzaville. Donc, des gens commandent comme ça à chaque fois. Je me dis, Seigneur, mais c'est terrible. Donc, on a commandé 11 000 exemplaires. Et ça va faire, à moins de 3 ans, près de 35 000 exemplaires d'imprimés déjà. C'est que le début. Parce qu'il faut, on va encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Et encore plus, 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 plus. Et la version qui va être distribuée, là, c'est cette version qui va arriver, là, en novembre. C'est que pour les gens qui n'ont pas reçu un code exemplaire. Donc, vous qui avez reçu vos BJC et qui les avez offertes, vous êtes libres. Alors, ne venez plus nous enquiquiner, tout ça, en disant, on veut cette version, tout ça. Non, vous êtes trop gâtés. Non, moi-même, je serai là pour regarder. Voilà, comme je vous connais, là, tout ça, là. Maintenant, celui-là a déjà reçu. Celle-là a déjà reçu. Et le 23 décembre, nous serons où ? À Sarcelles. C'est à quelle heure ça commence, à votre avis ? 19 heures. Vous êtes sûr, hein ? Parce que là, la dernière fois, la dernière veillée d'Action des Grâces, il y en a qui étaient arrivés à 19 heures, arrivés à 1 heure du matin, ils étaient dans leur voiture en train d'intercéder. Tellement que les gens ont soif. Je ne sais pas où Dieu nous conduit. On est tous là en train de se dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce matin, j'ai eu un songe. Avec des gens, je suivais le Seigneur, là. Il était devant moi et je le suivais. On allait très très vite et on était en train d'escalader une montagne. Et ce qui m'a étonné, c'est que je l'escaladais avec une telle facilité. Je me disais, mais c'est bizarre. La montagne est raide comme ça. Et puis, je le suis et puis ça passe. Ça coule, quoi. Ça coule de source. Tac, tac, tac. On arrive au sommet de la montagne. Vous savez ce qui s'est passé ? J'ai vu des gens en train de construire une maison. Avec des briques. Et je me suis retrouvé comme un maçon avec des briques aussi. Je portais des briques pour construire la maison en question. Je disais, mais c'est terrible ce qui se passe ici. Ah, il se passe des choses. Ah oui. La croix. Hier, on a parlé de la croix, de Yeshua. On a vu qu'il était venu pour cela, mourir, pour nous sauver. On a vu que l'agneau de Dieu, Yeshua, devait être examiné, comme sous Moïse, les animaux qui étaient offerts en offrande d'Holocauste. Parce que la croix, c'est l'Holocauste. Ces animaux devaient être purs, sans tâches, intègres, entiers, sans défauts. Et ils devaient être examinés par les prêtres. Et on a vu Yeshua, notre maître, a, n'est-ce pas, été examinés premièrement par les religieux. Dieu, Caïphe et Anne, deux grands prêtres, ainsi que les prêtres, les principaux prêtres, les scribes, les pharisiens, ont examiné Yeshua sous toutes ses coutures. Et ils ont dit, cet homme est juste. Judas, qui l'a trahi, à la fin, va reconnaître que Yeshua était juste. La femme d'Hérode, pendant qu'elle dormait, elle a eu des songes. Elle a beaucoup souffert, dira-t-elle, à cause du Seigneur. Et elle dira à son mari, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe cette nuit à cause de lui. Pilate, pardon, c'est la femme de Pilate. Pilate, lui-même, va demander une bassine d'eau, va se laver les mains, en disant aux gens qu'il n'avait rien à voir avec le son de Yeshua, car il était juste. Ensuite, il aurait fallu qu'il soit examiné par la législation romaine, c'est-à-dire les païens, des gens qui ne croyaient pas en Yahweh. Et effectivement, Pilate allait examiner, Pilate a dit qu'il était juste, comme les religieux. Et Pilate va présenter Yeshua aux hommes en disant, voici l'homme. Et ensuite, il dira, voici votre roi. Et les juifs vont dire eux-mêmes qu'ils méritent la mort, parce qu'ils l'ont examiné. Quand Yeshua dit, n'est-ce pas, le grand prêtre lui pose la question, si tu es le fils de Dieu, il nous prend franchement. Il dira, voilà, désormais vous verrez le fils de l'homme, tout ça, venir sur la nuée, sur une nuée, tout ça, avec la puissance de Dieu. Oh, blasphème, dira-t-il. Le grand prêtre, bien sûr, il déchire ses vêtements, comme vous l'avez compris. Il a mis fin à son ministère et il a cédé sa place à Yeshua, le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisedec. Alors là, il dira, il est digne de mort, parce que ce sacrifice était parfait, cette offrande était parfaite. Et il est mort, pourquoi ? Il est mort, comme vous le savez, pour nous rapprocher de Dieu. C'est ça. Oui, il est mort pour vaincre le péché, la mort, les démons, tout ça, oui. Mais il est mort, effectivement, il est mort pour nous rapprocher de Dieu. Pourquoi ? Nous sommes dans Genèse 3. Vous savez que les enseignements que nous apportons, que j'apporte là, comme d'habitude, merci Seigneur, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, moi-même, je suis enseignant que vous. Par exemple, là, je n'avais même pas prévu de prendre Genèse 3. Vous voyez ? Et souvent, quand je suis devant vous, comme ça, je ne sais pas quoi dire. Si vous vous voyez, demander un témoignage, tout ça, parce que je suis en train de... Voilà, ma connexion n'est pas encore là. Dès qu'il y a connexion là, tac, il te donne des versets, comme là, il me dit, prends Genèse 3. Merci Seigneur, donc c'est lui le meilleur enseignant. Donc, pour moi, là, je suis rien, zéro, que dalle, nul, voilà. Donc, sans le Saint-Esprit, je n'ai pas de service. Genèse 3, qu'est-ce qu'il va nous dire ici ? Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant que Yahweh Dieu avait fait. Il dit à la femme, quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était mort à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de l'intelligence, prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. « Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin, et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » Adam répondit « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et Yahweh Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ? » Et la femme répondit « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Écoutez bien l'enseignement. Là, le Seigneur nous enseigne. Pourquoi Christ est-il mort à la croix ? Pourquoi est-il-elle mort ? Eh bien, Dieu crée l'homme et la femme. Il crée l'homme et la femme pour qu'ils soient avec lui. L'élément naturel de l'homme et la femme, c'était la gloire. Dieu te croise à la gloire. Nous avons été créés dans la gloire pour être en permanence dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi ? La gloire, c'est la présence intense de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le feu. Le mot « gloire » signifie aussi « poids ». C'est quelque chose qui t'écrase si tu n'es pas dans la sanctification. La gloire, c'est le feu. Parce qu'on nous dit dans la Bible que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu avait l'aspect d'un feu dévorant, selon Exode 19, Exode 20. Donc la gloire, c'est le feu. La gloire, c'est la sanctification plus plus. La gloire, c'est la sainteté. La gloire, n'est-ce pas, c'est ce feu dévorant. Et l'homme était dans cet environnement-là. La gloire de Dieu, ce sont des éclairs, des coups de tonnerre, comme quand Dieu est descendu dans toute sa gloire, dans sa gloire sur le mont Sinai. Il y avait des éclairs, des coups de tonnerre. Donc, quand Dieu se manifeste quelque part, c'est comme ça que ça se passe. Véritablement. Des éclairs, des coups de tonnerre, tout ça. Quand Jean arrive au ciel, il a vu cette gloire-là. Alors, Dieu crée ces deux êtres dans cette gloire, dans cette atmosphère. Et tous les jours, je dis bien tous les jours, Adam et Ève voyaient la face de Dieu. Ils parlaient face à face avec Dieu. C'est quelque chose de terrible. Vous vous rendez compte ? Votre créateur qui vient vous voir tous les jours pour discuter avec vous. Et Adam n'avait pas peur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils étaient couverts, les deux, l'homme et la femme, couverts par la nuée de Dieu. Ils étaient nus, mais recouverts par la nuée de Dieu. Parce qu'on nous dit dans Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, verset 26. Or, l'image de Dieu, selon Colossiens 1, 15, c'est Christ. D'accord ? Donc, ils avaient l'image de Dieu. Donc, ils avaient Christ avec eux. Et Christ, Paul nous dit dans Romains 14, 13 là-bas, il dit, revêtez-vous de Christ. Donc, Christ, c'est comme aussi un vêtement. Et vous savez que Adam, quand il était créé, il était comme un prêtre. Il était censé être le prêtre de la terre. Celui qui allait enseigner les choses de Dieu à ses enfants, à ses descendants. Voyez ? Et tout prêtre ne peut pas s'approcher du créateur sans une tenue adéquate. C'est pour cela que quand Dieu, des années après la chute d'Adam et Ève, Dieu va voir Moïse, il dira, écoute, j'ai choisi ton frère Aaron pour qu'il soit devant moi, pour qu'il vienne prier en faveur du peuple, qu'il vienne se présenter devant moi pour le peuple. Il dit, il faudrait qu'il porte une tiare. Vous vous rappelez, non ? Une tiare, une espèce de casque, tout ça, de chapeau. Pourquoi ? Ça, ça correspond, selon Ephésiens 6, au casque du salut. Pour protéger les pensées, les pensées impures devant Dieu. Il fallait aussi qu'il ait un pectoral. Le pectoral, c'était quelque chose qu'il devait porter au niveau de la poitrine. Ça correspond au bouclier de la foi. La curette de la justice, pardon. Le bouclier, c'est ça. La curette de la justice. Donc là, c'était la justice. Là, le salut, la tiare, le casque. Là, la justice, le bouclier. Il fallait qu'il ait aussi une robe. La robe aussi, pareil, c'est la justice. Le salut, le bouclier de la foi, le pectoral. Donc, la curette de la justice. Et la ceinture, la vérité, les chaussures, la parole, l'évangile. Et c'est comme ça que le grand prêtre se présentait devant Dieu. Même les prêtres, ils devaient s'habiller. Parce que Dieu ne veut pas que les gens se présentent devant lui nu. La nullité dans la Bible est le symbole ou l'image soit de la sorcellerie ou du péché. Donc, Dieu veut qu'on soit habillés. C'est pour cela les anges, les séraphins au ciel. Écoutez bien, suivez l'enseignement, je me laisse guider par l'esprit. Les séraphins, selon la Bible, ont six ailes. Deux dont ils se servent pour voler, Esaïsie 6. Deux dont ils se servent pour pouvoir se couvrir les pieds. Et deux dont ils se servent pour se couvrir la face. Donc, ils sont couverts devant Dieu. Alors, Adam tombe dans le péché, perd ce vêtement. D'accord ? Et la première chose que Satan lui montre, c'est quoi ? Le sexe. Parce qu'il a connu qu'ils étaient nus. La connaissance du bien et du mal. Il va voir la révélation du sexe. Satan les amène à se focaliser sur le sexe. Voilà pourquoi les gens sont tout le temps dans le sexe, tout le temps attachés au sexe. Les hommes. Autre chose. Dieu vient dans le jardin au vent du jour. Voyez, le vent. Rwak. Dieu est esprit. L'esprit, c'est le vent. Et Dieu vient pour leur parler. Et quand il est arrivé comme ça, comme dans Exode 19 et 20, il y avait des coups de tonnerre certainement. Il y avait le feu dévorant. Il y avait des éclairs. Et Adam, quand il a vu cette scène, il a tremblé. Il a peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas protégé. Il n'était plus protégé à cause du péché. Et Adam se cache parmi les arbres. Il se cache derrière les arbres. Parce qu'il ne voulait pas voir ce spectacle. Comme les enfants d'Israël qui disaient à Moïse, quand Dieu parlait à Moïse sur le mont Sinai, ils voyaient des coups de tonnerre, tout ça, le feu. Ils ont dit à Moïse, toi parle à Dieu, mais qu'il ne parle plus. Qu'il ne nous parle plus. Qu'il ne nous adresse même pas un seul mot, parce que nous allons nous risquer de mourir. Adam a vu la même chose que les Hébreux. Les Hébreux ont vu la même chose qu'Adam. Et là, il se cache. Et Dieu vient au lieu de la rencontre. Ils avaient un lieu de rendez-vous. On va dire, par exemple, le lieu du rendez-vous, c'était, par exemple, devant l'arbre de vie. Juste un exemple comme ça. Et je pense que c'est possible que ce soit aussi le lieu de rencontre. Parce que c'est la vie. Dieu est la vie. Et là, Dieu arrive. Et, au lieu de rendez-vous, il voit qu'Adam n'était pas là. Ni Adam, ni Ève. Naturellement, il pose la question. Adam, il appelle Adam. Adam, où es-tu? C'est qu'il n'était pas au lieu de rendez-vous. Et là, Adam dit, j'ai entendu ta voix. Mais j'ai eu peur. Vous voyez le premier sentiment? La peur. La peur de Dieu. La peur. Ce n'est pas un sentiment de Dieu. Et là, Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre? Le fruit de l'arbre dont je savais défendre le manger. Il dit, oui, mais c'est la femme. Il se tourne vers la femme, le Seigneur. Alors, la femme, qu'as-tu fait? Ah, mais ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduite. Voilà. La séduction, c'est quoi? La séduction? Et la séduction. Apathe. Vous voyez? Apathe. Vient du grec apathe. C'est-à-dire, l'apa. Il y a un apa. Comme pour attraper un poisson. Vous voyez, non? C'est-à-dire, notre environnement naturel, c'est l'eau. La gloire. Écoutez bien l'enseignement. Notre environnement de gloire, c'était le saint de saint. Vous vous rappelez, non? Le saint de saint. Là où il y a la gloire. Là où il y a Dieu. C'est là que Adam et Ève étaient. Dans cette gloire-là, ils étaient là. Comme un poisson dans l'eau. Et maintenant, Satan était chassé de la gloire. A cause de sa rébellion. Chassé de la présence de Dieu. Mais, il était... Donc, l'homme et la femme étaient ici. Dans cet environnement-là de la gloire. Et Satan était là. Et il jalousait ce couple-là. Et il se dit, maintenant, comment faire? Pour sortir ce couple de là? Eh bien, il faut la séduction. C'est-à-dire, l'apa. Il faut un apa. Un apa. Comme quand on veut attraper un poisson qui est dans l'eau. Eh bien, il faut jeter... Il faut un hameçon. Avec un apa. Hein? Un hameçon. On sait ce que c'est. Et on met un apa pour tromper la proie. Et la proie, le poisson, va croire qu'il ne va pas voir l'hameçon. Mais il va voir la nourriture. Vous comprenez? Mais derrière cette nourriture-là, il y a un piège. Une fois que tu manges le piège-là, la chose-là, eh bien, le piège t'attrape et te sort de l'eau. On acclame le Seigneur. Alléluia! Vous voyez, quand Dieu enseigne les gens, même moi-même j'apprends Jésus-Seigneur, mais tu es magnifique Saint-Esprit. On peut acclamer encore Jésus-Christ. Alors ici, qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait un apa. Ça s'appelle le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Voilà, l'apa. Apaté. Séduire. Séduire, c'est apaté. C'est ça. Voilà. Et en hébreu, c'est nasha. Séduire, c'est nasha. Séduction. Nasha. Nasha. Voyez? Et là, Satan va prendre ce fruit-là et il prend ce fruit et c'est comme s'il jette ça devant Ève. Et Ève regarde ce fruit comme un poisson dans l'eau. Ève qui ne comprend pas que Satan veut la sortir de là, de la gloire, de la relation avec Dieu, de la présence de Dieu. Et Satan jette l'hameçon. Et Ève, on nous dit ici, elle a vu que le fruit-là était bon, était agréable à la vue. Mais Satan a caché, n'est-ce pas, la mort. Il a caché le sida. Il a caché le cancer. Il a caché le racisme, le tribalisme, les guerres, famine. Il a caché tout ça par la peau de ce fruit. Il s'est servi de la peau de ce fruit-là pour cacher tout ce qu'il y avait dedans. Et Ève, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le fruit, elle croque, tac, fini. Dès l'instant elle a croqué, elle était sortie. Elle se retrouvait hors la présence de Dieu, tout de suite. En esprit, physiquement elle était encore dans le jardin. Mais en esprit, la relation est interrompue. Tout de suite. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, non mon mari, il faut que je le sorte. Chérie, voici le fruit. Ève, Adam aussi, prend le fruit, croque, tac, il sort. Spirituellement pour la présence du Seigneur. Et tout de suite, ils étaient morts spirituellement. C'est la séparation d'avec Dieu. Tout de suite. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez, vous mourrez. Et là, ils étaient morts spirituellement. Tout de suite, ils ont perdu leurs vêtements. Qu'ils pouvaient les faire, n'est-ce pas ? Qu'ils pouvaient les maintenir dans la présence de Dieu, dans la gloire, dans la chékinah. Quand bien même il y avait des éclairs, il y avait le feu, il y avait des tonnerres, ils n'avaient pas peur parce qu'il y avait ce vêtement. C'est-à-dire Christ. L'armure du combattant de Ephésiens 6. Et là, tout est parti. Ils se retrouvent nus. Mais là, on ne peut pas rester nus devant Dieu. Qu'est-ce que Adam fait pour résister, sachant que Dieu allait venir lui parler comme d'habitude ? Adam et sa femme prennent des feuilles de figuier. Ils vont confectionner des vêtements avec ces feuilles. Croyant que ces feuilles allaient résister à la gloire de Dieu. C'est ce qui est écrit. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont fait des vêtements. Et quand Dieu arrive dans le jardin, qu'est-ce qui se passe ? Sa gloire était telle que Adam et sa femme se retrouvent de nouveau nus. Pourtant, quelques secondes avant, ils avaient des feuilles. Ça veut dire que les feuilles ont éclaté certainement. Ah bah oui ! C'est-à-dire que tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu sais quoi ? Regardez, Esaïe 65. Rapidement, allons voir. Vous voulez être enseignant ce soir ? Seigneur, parle-nous. Esaïe. Chapitre 64. Esaïe 64, pardon. Le verset 5. Je vais le lire pour vous. Or, nous sommes tous devenus comme une chose souillée, et toute notre justice est comme l'ange le plus souillé. Nous sommes tous flétris comme la feuille, et nos iniquités nous emportent comme le vent. Ah ! Esaïe dit que la justice humaine est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que Adam et Ève, une fois qu'ils ont perdu la justice divine à cause du péché, ils ont cru qu'ils allaient résister dans la présence de Dieu, devant Dieu, avec leur propre vêtement, c'est-à-dire leur propre justice. Vous comprenez pourquoi, dans la religion, les pasteurs aiment toujours avoir une tenue pastorale, un collet clérical, une soutane ici et là. Vous comprenez même pourquoi Satan n'a pas changé de méthode ? Parce qu'il pense qu'avec des soutanes, avec des tenues spécialement pour les pasteurs, costards et cravates tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui vont être agréables. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens, vous aimez des longues robes, tout ça, parce que vous pensez que c'est ça, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Voilà ! C'est la même chose, c'est ça la religion. Adam et Ève perdent la présence de Dieu et ils pensent qu'avec la religion, ils peuvent aller vers Dieu. C'est ça la religion. La religion te dit, tu vas jeûner pour être agréable à Dieu, tu vas jeûner pour être plus proche de Dieu. Vous vous rendez compte du mensonge ? La religion te dit que tu vas jeûner parce que Dieu va être proche de toi. Non, c'est faux. La religion te dit, tu vas faire une offrande pour être proche de Dieu. La religion te dit, fais 40 jours de jeûne, tu seras agréable à Dieu. La religion, c'est le fait de chercher à aller vers Dieu. C'est ça la religion. Et quand on arrive, on fait une marche, deux marches, trois, quatre, cinq, on arrive aussi, on chute. Parce qu'on est rattrapé par la force de l'attraction. Qu'il nous fait redescendre à chaque fois. Tel un ballon qui est gonflé, à un moment donné, il monte, il monte, il monte et arrive à certaines couches atmosphériques. Tout ça, parce qu'il y en a plusieurs. Tac ! Ça pète et ça redescend. Voilà la religion. Donc, Adin et Ève tombent dans le péché, fabriquent des vêtements religieux pour résister devant Dieu, pour parler avec Dieu. Et quand Dieu arrive, les feuilles ont éclaté, ils se retrouvent nus. Et quand ils se sont venus de nouveau, ils se sont cachés. Et là, là, Dieu dit, pourquoi avez-vous fait cela ? Et Dieu maudit le serpent. Et Dieu maudit la terre. Or, nous sommes de la poussière, donc la malédiction nous a frappés. Voyez ? Et tout de suite, l'homme a commencé à fuir Dieu. Caïn va s'éloigner de la face de Dieu, nous dit la Bible, de la face de Dieu, de la présence de Dieu, pour bâtir une civilisation, une ville qu'il nomme, n'est-ce pas ? Enoch. Et les hommes ont commencé à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner de Dieu. Oh Seigneur, sauve ! Et regardez bien, à chaque fois que Dieu parlait aux hommes, comment ils avaient peur. Dieu vient parler aux enfants d'Israël. Vous avez vu comment ils ont réagi ? Moïse. Que Dieu ne nous parle plus. Ok. Moïse monte sur la montagne de la Transfiguration. Sur la montagne de Sinai, pardon. Son visage commence à rayonner. Vous vous rappelez, non ? Et quand il est descendu pour parler à ses frères, même à Aaron, comment ils ont réagi ? Ils se sont sauvés. Ils avaient peur. Et qu'est-ce que Moïse faisait pour pouvoir leur parler ? Il mettait un voile. Dis à tes voisins, le voile. Voilà l'enseignement de ce soir. Pourquoi la croix ? Parce qu'il y avait le voile. Le voile. Le voile. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous enseigner tout ça ? On en arrive. Dis à tes voisins, on arrive. Alléluia. Donc, tous les hommes sont sortis de la gloire. Tous ont péché. Oui, ils sont privés. Mais en fait, le mot grec, on l'a rectifié. Le mot grec dit, n'atteigne pas la gloire de Dieu. Ben oui. C'est ça. Ou encore, tous ont péché et sont arrivés en retard. Là où il y a la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire est partie, il n'y a plus rien. Ou encore, tous ont péché et n'atteignent pas. Ils n'arrivent pas à atteindre la gloire de Dieu. Ben c'est ça la religion. Ils essayent de faire des choses. Oui, nous avons une retrait de trois jours à sec. Il n'y a rien qui se passe. Les sorciers ne confessaient pas. Voyez ? Oh, nous avons jeûné 40 jours. Oui, mais vous avez jeûné 40 jours. Dieu vous a dit quoi ? Oh, il dit qu'il va faire. Alors que Dieu dit tout est accompli. Amen. Vous comprenez ? Donc, à cause du péché, nos églises n'atteignent plus la gloire de Dieu. Voilà. Et là, Dieu dit, bon, je suis tellement saint, l'homme est tellement pécheur, que à chaque fois que je m'approche des hommes pour leur parler, eh ben ils se sauvent. Ils se cachent. Même quand j'envoie des prophètes, ils tuent les prophètes, ils ne veulent pas les voir, ils se cachent. Alors, comment je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Écoutez bien. Vous savez pourquoi l'homme s'éloigner de Dieu ? À cause du péché, bien sûr. Mais le péché a affecté quelque chose de particulier chez l'homme. C'est à cause de la chair. Dis à ton voisin la chair. La chair est devenue un obstacle à l'homme, pour l'homme. La chair. Dans le tabernacle, il y avait combien de rideaux ? Deux. D'accord ? Regardez. Là. Ici, c'est le parvis. Il y avait un rideau ici. Et un autre ici. On est d'accord ? Le sein de saint et le lieu saint. Et là, c'est le parvis. On est d'accord ? Ok. Dans le sein de saint, il y avait l'arche. D'accord ? C'est un coffre dans lequel on mettait. On avait mis la manne, la manne cachée. La manne et aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et les dix paroles. Pas de table de paroles. Pas de table de loi. Écoutez bien l'enseignement. Maintenant, dites-moi. Ici, qu'est-ce qui empêchait les gens d'entrer, de passer du lieu saint et du lieu saint au lieu très saint ? Ou au sein de saint ? Le voile. On est d'accord ? Donc, ce voile-là ou le rideau qui était ici. Ah ! Eh bien, ce rideau-là, c'était la chair. C'est l'image de la chair de l'homme. L'homme me dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous inquiétez pas. Vous voulez que je continue, non ? On arrive. Donc, il y avait un obstacle. Qui empêchait les gens de passer de ce lieu à ce lieu ? Quand Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui a été déchiré ? Ah ! Le voile du temple de haut. Ça a commencé par où ? On va le lire. Vous voulez qu'on le lise ? Oh, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, parle-nous au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Gloire à Dieu. Matthieu 27, 51. Tu le connais par cœur, c'est bien. Ça veut dire que tu travailles. Regardez bien, écoutez bien l'enseignement. On arrive quelque part. Et voici, on va lire à partir du verset 50. Alors, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit. Amen. Et voici, le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en... Et la terre et les pierres se fendirent. Ah ! Le voile du temple, c'est ce voile-là. C'est le plus important. C'était comme un rideau, comme les rideaux que nous avons là. D'accord ? Qui séparait ces deux pièces. Ici, seul le grand prêtre avait droit d'y entrer le 10 du mois des Tamim, ou encore le mois de Tzri, le 7e mois. Voilà. Et ce jour-là, quand il entrait dans ce lieu, le grand prêtre, le 10 du 7e mois, selon le calendrier hébraïque, vous savez comment il y entrait ? On l'attachait avec une corde, avec des clochettes tout autour de son pied, de sorte que pendant qu'il travaillait dedans, on entendait le bruit des clochettes. On mettait les oreilles comme ça, tout autour du tabernacle. Et puis, on entendait le gars travailler. On se disait qu'il était en vie. Et s'il n'y avait plus de son, de bruit, on se disait qu'il était mort. Alors, pour ne pas se faire foudroyer en allant chercher son corps, on le tirait comme ça avec la corde. On tirait son corps, le cadavre. Alors là, mes amis, ce lieu, vous savez quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va les chasser du jardin d'Éden. On est d'accord ? Donc, ici, c'est l'image du jardin, la Shekinah. Et Dieu place ici deux anges pour empêcher l'accès du lieu saint, du centre de saint, pardon, à ce couple. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer un animal dans Genèse 3. On va lire, tout à l'heure, on va expliquer Matthieu 251. Dieu tue un animal et il prend sa peau, il couvre, il habille l'homme et la femme. Cet animal-là, c'était Christ. Et habillé avec la peau de Jésus. Vous voyez, non ? Donc, Dieu dit par là, un animal viendra, l'agneau. Et je prendrai sa peau. Et je vous couvrirai avec. En fait, quand Dieu te voit, il te voit au travers de la peau spirituelle de Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela qu'aucune arme ne peut t'atteindre. Jesus Christ. Aucune balle ne peut t'atteindre. Parce que si ça t'atteint, alors que tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, ça veut dire qu'on atteint Dieu. Or, personne ne peut atteindre Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que toute la malédiction sans cause n'a point de fait. C'est pour cela qu'ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. C'est pour cela que tu peux tomber malade par la sorcellerie. Mais jamais tu ne mourras par la sorcellerie. Parce que Dieu, alléluia, ne peut être vaincu par la sorcellerie. Tu mourras quand Dieu dira, mon enfant, ta mission est finie, il rentre à la maison. Et là, les anges viendront pour notre corps pour partir avec. Oh, Jesus Christ, alléluia. C'est ça la croix. Tu n'es pas habillé en Jean-Paul Gauthier, mais tu es habillé avec la peau de Dieu. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, Jesus. Il y a quelqu'un ici que Dieu... Alléluia, Jesus. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Si tu voyais comment Dieu t'a habillé... Alléluia. Il n'y a pas une seule partie de ton corps qui est restée vide. Tout est couvert, tout est gardé, tout est protégé, tout est... Oh, alléluia. Des chaussettes spirituelles. Mes amis, la tête couverte et tout ça, le pectoral, tout ça... Oh, alléluia. Le dos, il y a quoi? Le dos, le dos, le dos. Les soldats romains n'avaient rien pour le dos. Mais nous, Jésus, il est non seulement devant, mais il est derrière. Tu vois? C'est pour ça que le poisson, quand il a avalé Jonas, il ne pouvait que le vomir. Il y a des gens qu'on ne peut pas avaler. Quand on les avale, on finit toujours par les vomir. Et on les vomit où? A destination. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Moi, depuis que j'ai compris ces choses-là, je dors tranquillement. Je suis tranquille, je dors, je me repose, je passe mon temps. Dans l'adoration, oui, mais allez, combattre, combattre, combattre. Pourquoi, mes amis? Jesus Christ. Wow! Mon Dieu, quelle grâce. Voyez? Et là, le sang coulait. C'est là que nous comprenons qu'Adam et Ève étaient sauvés parce que le sang avait coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pas moi qui le dis. Donc, Adam et Ève sont au ciel. Dis à ton voisin, ils sont au ciel. Dieu est amour. Qui ne le savait pas? C'est écrit, non? Que Dieu a tué un animal et a pris la peau d'un animal. C'est écrit ou pas? Ben oui. On ne peut pas enlever la peau d'un animal sans le tuer. Sans que le sang coule. Donc, quand Adam et Ève se baladaient, ils avaient du sang qui coulait. Ce n'était pas leur sang. Donc, toi, quand tu te promènes là, le sang de Christ, ça coule non seulement en toi parce que tu es le membre du corps de Christ. Mais ça te couvre totalement. Donc, tu n'as même pas besoin d'invoquer. Ça coule tout en permanence. Or, le sang parle mieux que le sang d'Abel. Oh, alléluia. Jesus Christ. Quand le sang d'Abel crie vengeance, toi, le sang de Christ crie victoire. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus crie le pardon, la restauration. Le sang de Yeshua crie victoire. Chaque fois, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Donc, toi, tu es dans le sang, mes amis. Donc, à chaque fois, quand tu dors, le sang de... Toi, tu ne parles pas, mais le sang parle. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Oh, alléluia. L'exterminateur n'a pas pu atteindre les Hébreux parce qu'il y avait du sang sur la lenteau. Et toi, là, sur ton lenteau, ce n'est pas le lenteau. Toi, c'est un toit. Oh, alléluia. Le sang coule parce que tu es le membre. La tête donne le sang. Le sang coule partout, là, partout, 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 partout. Tu te rends compte ? La croix. Sois conscient de cela. Donc, ne viens pas m'embêter avec tes histoires, là. Parce que tu es déjà couvert. Tu es déjà protégé. Tu es déjà gardé. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Satan aurait pu tuer tout de suite Adam et Ève. Mais parce qu'il y avait le sang de l'animal, la préfiguration de la croix de Christ, Adam a vécu quand même 930 ans. Il y avait un animal sacrifié. Vous voyez, non ? Ça, c'est une parenthèse pour encourager quelqu'un. Mais non ! Ce rideau-là, ce rideau, la chair, c'est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Vous voulez que je parle encore ? Voilà. Mais il fallait maintenant enlever cet obstacle pour que nous ayons accès à la gloire. Jesus. C'est pour ça qu'il va revenir chercher une église glorieuse. Ben oui, littéralement une église dans la gloire, mes amis. Je vous dis, frères et sœurs, c'est notre environnement naturel. La gloire, c'est plus que l'onction. L'onction, c'est pour le service. La gloire, c'est Dieu qui marche avec toi. La gloire, là, tu ne forces pas. Tu te pointes seulement. Les gens sont convaincus du péché. La gloire, c'est la nuée. Tu pries, tu vois la nuée. Oh, alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia, Jesus Christ. Il y a des choses, mes amis, là. Ouh. Mon Dieu. Ce sont les sorciers qui doivent demander de l'aide. Ce n'est pas toi qui dois courir vers les sorciers ou fuir les sorciers. Quand un sorcier arrive, reste là. Oh, Jesus Christ. Jesus. Notre Père est comme un laboratoire. Il travaille dans un laboratoire. Il nous a pris, il nous a mis dans son laboratoire, il nous a façonné. Il nous a, n'est-ce pas, nous avons reçu toutes sortes de vaccins spirituels. Il dit, allez sur le terrain maintenant. Il dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Un agneau, c'est l'enfant. Il dit, maintenant, soyez comme les enfants au milieu des loups. Les loups veulent, avec leurs crôles, leurs crôles. Ils veulent te croquer. Mais toi, tu dors tranquillement, ils ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? Parce que quand ils te croquent, ça glisse sur la peau de Jésus. Non, ça arrête. Alléluia. Alléluia. Que mille tombent à ton côté timide, à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? C'est que c'est la peau. La peau. La peau. La peau de Jésus. Alléluia. 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 Toutes armes. Toutes armes. On a dit toutes armes. On n'a pas dit certaines armes. Toutes armes forgées, qu'ils ont fabriquées, spécialement pour toi, cette arme-là, sera... Ah, Dieu te faisait sans effet. Sans effet. Grâce à qui? Grâce à qui? Oh, Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, notre problème, c'était... C'est la chair. Tiens, tu vas dire la chair. La chair. Esaïe 56, 59 dit quoi? Dieu dit... La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos péchés. La chair. Tiens, tu vas dire la chair. La chair. Ah. La chair, c'est quoi? C'est le vieil homme. C'est ça. Paul dit dans la Galate 5. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Esaïe 59 nous dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Maintenant, Dieu se dit... Moïse, oui, construis-moi un tabernacle. Tu mettras deux voiles, deux rideaux. Mais Moïse n'a pas compris que le deuxième rideau, c'était la chair de l'homme, l'humanité. Voilà. Mais là, Dieu s'est dit... Comment je veux m'organiser pour ramener mes enfants, mes créatures à moi, dans ma gloire, dans ma présence? C'est parce que le problème de ma création, leur problème, c'est leur chair. Et Paul dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a une opposition entre les deux. Or, les oeufs de la chair, ce sont... L'impunicité, c'est écrit, non? Les rivalités, la sorcellerie, l'adultère, la convoitise, tout ça. On est d'accord. Or, le Seigneur dit dans Marc, chapitre 7. C'est du dedans, c'est du coeur de l'homme, qui viennent les mauvaises pensées. Donc la chair, là, c'est aussi le coeur de l'homme. C'est pour ça que quand Christ est mort, il est allé au coeur de la terre. On en a parlé hier soir. Donc, maintenant Dieu dit, le seul instrument capable de détruire la chair, c'est la croix. Maintenant, le seul être humain capable de prendre cette chair-là avec lui, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que le mystère de la piété est grand. Non, Dieu a été manifesté en... Non, 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 je n'ai pas entendu. En... Tu as trouvé la chair. La chair. La chair. La chair. La chair. La chair. Hallelujah. Acclame Dieu. Acclame Dieu, Dieu est là. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Il est là. Jésus est là, c'est fort. Acclame Dieu. Il est là. Si tu peux t'incliner là, Jésus est là, on l'accueille. Il est là. Il est là. Il est là. Nous t'accueillons. Nous voulons trembler dans ta présence devant ta majesté. Roi des nations. Qui peut oser se tenir devant toi ? Qui ? Qui ? Seigneur, nous voulons que tu ressens toute la gloire. Nous voulons vraiment te dire, Seigneur, toutes les acclamations qu'on a reçues depuis des années, nous te le rendons. Toi seul est le Dieu véritable. C'est toi le meilleur enseignant. C'est toi notre créateur. Nous voulons te dire merci pour le réveil, pour la prise de conscience, pour la victoire, pour la résurrection, pour les guérisons, les téléfrances, les baptêmes. Seigneur, tu mérites la gloire. Toi seul est Dieu. Ôi de l'a. Jésus. À. Ô. 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 Merci pour ta parole Seigneur les 24 anciens se prosternent devant toi Parce qu'ils connaissent ta grandeur Parce qu'ils reconnaissent ta grandeur, ta majesté Les 4 êtres vivants reconnaissent que c'est toi le créateur Et ce soir nous sommes là et nous voulons le reconnaître Et le proclamer au yeux fort Serre-toi de nous pour ta gloire Père très Saint Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Wow Adonai le Dieu créateur L'univers est dans ta main Seigneur Éternel ton nom Adonai Adonai le Dieu créateur L'univers dans ta main Seigneur L'univers éternel ton nom Adonai Nos mains sont levées Nous voulons t'élever T'adorer et t'adorer et te célébrer Adonai, 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 Adonai Tu es le Père de tous Jésus Seigneur Reçois, reçois, Adonai, Adonai, Adonai Emmanuel, 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 Emmanuel Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia, gloire à Dieu, c'est bien, merci. Merci Père. Voilà, on peut prendre place dans sa présence. Dieu est bon, il nous aime mes amis, il est notre Père. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. C'est beau sa présence, c'est magnifique sa présence, son feu de sainteté. Vous avez vu ? Donc, je vous ai dit que quand Adam est tombé dans le péché, la chair a commencé à le diriger. La chair a commencé à prendre, a pris le dessus. Le vieil homme, le vieil homme, voilà, le vieil homme. C'est quoi la chair ? La chair, c'est tout ce qui a un rapport avec la culture humaine, tout ce qui a un rapport avec les traditions d'hommes, tout ce qui a un rapport avec le péché, tout ça, les mauvaises pensées, la chair. Et c'est ça qui nous éloigne maintenant du Seigneur, c'est ça. Paul dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Ouais, dans la chair, c'est ça la chair, c'est ça le problème de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, on le chasse le diable, mais la chair, non, ah oui. Et c'est là, c'est là le problème. Et c'est pour cela que Satan exploite beaucoup la faiblesse de la chair. C'est ça, il sait où nous sommes faibles, il sait comment nous avoir. Vous voyez ? Et Paul même dira, pour ne pas tomber dans l'orgueil, Dieu a déposé, Dieu a envoyé un ange de Satan pour le frapper à chaque fois, pour ne pas qu'il devienne orgueilleux à cause des révélations qu'il recevait, pour que sa chair soit maintenue dans l'humilité. Mais c'est terrible la chair, mes amis. Et Dieu a vu que notre plus grand problème, ce n'était même pas le diable, c'était l'homme, lui-même. Et c'est pour cela que quand l'homme a péché, quand l'homme a commencé, quand le péché a commencé à frapper l'humanité, à faire des dégâts dans le génocide, la parole nous dit que Dieu a pleuré, Dieu a été blessé, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Vous vous rendez compte ? L'homme est dangereux. L'homme, il est dit dans Jean 2, Jésus dit qu'il ne se fiait pas aux gens qui avaient cru en lui, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un lui parle de l'homme. L'homme est terrible. Alors, que se passe ? Dieu a vu que tous les humains avaient un problème avec la chair. Adam, dans le généal 6, on nous dit la Bible, va engendrer un enfant à son image. Donc du coup, tous les humains, comme vous le savez, portent l'image, n'est-ce pas ? Portent l'image d'Adam et Ève, c'est-à-dire la chair affectée par le péché, par le mal. C'est pour ça que nous naissons avec des problèmes, problèmes physiques, problèmes spirituels, problèmes psychologiques, moraux, parce que la chair est affectée. Et Dieu dit, que faire pour sauver ces hommes et ces femmes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Naître comme tout le monde, avec le concours de l'homme et la femme ? Non, je serai affecté par le mal. Et Dieu, n'est-ce pas, nous dit, 1 Timothée 3, 16, la parole dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère. Waouh ! La révélation de Jésus-Christ. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Waouh ! Ça, c'est terrible. Dieu, c'est-à-dire, on n'a pas dit Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, parce qu'il n'y en a qu'un. Dieu lui-même, Dieu le Père lui-même, a pris la décision d'avoir une chair comme toi et moi. Pourquoi ? Pour pouvoir la vaincre, la détruire, afin de nous libérer. Waouh ! La croix. L'instrument de la destruction de la chair. Tu ne peux pas avoir une délivrance véritable sans la croix. Tu ne peux pas avoir une délivrance par rapport à tes problèmes psychologiques, psychiatriques, sans la croix. Sans la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. C'est impossible. Et Paul dit, Paul reçoit la révélation. Il dit, mais c'est un mystère. Dieu devient homme. Et Dieu qui accepte une faiblesse, comment, une chair de faiblesse, remplie de faiblesse. Ah, ça c'est quel mystère. Waouh ! Hébreu 2, 14. Verset 6. Et quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu le visites, tu l'as rendu un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toute chose sous ses pieds. En effet, en lui assujettiant toute chose, il n'a rien laissé qui ne le soit assujetti. Mais nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties. Mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur par la passion de sa mort, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, puisqu'il a amené plusieurs enfants à la gloire, n'est-ce pas, consacrent le prince de leur salut par les afflictions, ou rendent parfaits. Car et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Dis-en, j'annoncerai ton nom à mes frères, dis à ton voisin Jésus, mon grand frère, et je te louerai au milieu de l'assemblée. Voilà, et encore je me, voilà, c'est bon, je me confierai en lui, et voici, moi et les enfants que Dieu m'a, dis à ton voisin Jésus, mon père. Parce qu'il nous appelle ses enfants, donc c'est notre père. Ça c'est encore un autre passage que vous pouvez donner au trinitaire, tout ça là. Alléluia ! Moi et mes enfants. Bah oui, il est notre grand-père, grand-frère, pardon, et il est notre père, il dit moi et les enfants. Je suis l'enfant de Jésus, même si vous n'êtes pas d'accord, moi je crois ce que la parole dit. Alléluia ! Bah oui, c'est écrit, c'est écrit ou pas. Voilà, voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà. Et autre chose. Regardez bien mes amis la parole de Dieu. Ainsi, donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses. Bah oui, parce qu'il est venu pour vaincre la chair. Mais il ne pouvait pas vaincre la chair s'il n'avait pas goûté un peu à cette chair-là. Bah oui. Il prend la même chair que toi et moi. Par la mort, il rend, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Waouh ! Il a participé à la chair. Il a pris la même chair. Et regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, son corps physique. C'est ce qui s'est passé. Jésus, quand il est venu, il a pris cette chair-là, la chair humaine, faible. Cette faiblesse-là, cette chair qui nous est loin du Seigneur, qui était cette barrière, cette séparation entre Dieu et nous. Il a pris cette chair-là et sur cette chair est tombée, n'est-ce pas, sont tombées tous nos péchés. Tous nos péchés ! Waouh ! Mais ça, c'est terrible. C'est-à-dire, tout ce que tu as commis comme péché, tout ça, le Seigneur a pris ça sur lui. Alléluia ! Oh Seigneur, sauve-nous ! 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Oh Seigneur, sauve-nous ! Christ a souffert dans la chair. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair. Étant mort en la chair. Donc il n'est pas mort spirituellement comme beaucoup l'enchaînent. Il est mort dans la chair. Vous comprenez ? Amen ! Parce que l'esprit là ne meurt pas. Il est mort physiquement. C'est une mort physique. Il a pris la chair. Vous savez qu'il a connu la faible... Il n'a pas péché, mais il pouvait se fatiguer aussi comme tout le monde. Dans Jean 4, on nous dit que Jésus-Christ fatigua. Il était fatigué du voyage. Il était fatigué du voyage, il va se reposer. Oui, il pouvait manger comme tout le monde. Il pouvait pleurer. Il a même été tenté comme nous. Il a subi toutes sortes de tentations. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui ont voulu le faire tomber. Il a dit non. Satan a voulu que Jésus-Christ soit dans la gloutonnerie. Qui ne le savait pas ? Ben oui. Quand il lui a dit transforme cette pierre-lampin. Le ventre. Ben oui. Alléluia. Tout. C'est-à-dire que quand toi tu es tenté par le chocolat, Jésus est passé par là. Alléluia. Tiens ton voisin, nous, Jésus est trop fort. Ben oui. Alors, il y en a qui disent non, Dieu ne me comprend pas. A bon ? S'il y a quelqu'un qui peut bien te comprendre par rapport aux démons, Par rapport aux faux dieux, C'est notre Dieu. Oh Seigneur, parle-nous. Il est mort dans la chair. Il a souffert dans la chair. Frères, imaginez si on vous pique un peu. La chair ici, ce n'est pas seulement la chair physique. Il y a aussi le vieil homme. C'est-à-dire l'âme. Le cœur affecté. Vous vous rendez compte de ce qu'il a enduré pour pouvoir nous sauver. Il n'y avait aucune nonction contre qu'il pouvait briser la chair. Aucune puissance, si ce n'est que la croix. Et Paul l'explique si bien, si bien. Oh j'aime le Seigneur, comme il a enseigné notre frère Paul. Oh non Seigneur, sauve-nous. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Ça, c'est un chapitre. Regardez bien. Romains 6. La destruction de la chair. La destruction du voile. Parce que la chair, c'est ce voile-là. Ce rideau-là. Ce voile. Qui t'empêche d'aller voir Dieu. D'ailleurs, regardez bien. Vous voyez, l'homme. Dedans, il y a l'esprit de l'homme. On est d'accord, non? L'esprit de l'homme est enfermé par la chair. La chair est comme un vase. Comme une prison. Qui enferme ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux de l'adore l'adore en esprit. Et en... Or, à cause de la chair, on ne pouvait plus adorer Dieu à l'esprit en vérité. On ne pouvait pas. Adam ne pouvait plus. Et Yeshua a dit, ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Quand il a créé Adam, Adam était un adorateur en esprit en vérité. Quand il a péché, il est devenu charnel. Et il fallait maintenant vaincre la chair. Comment vaincre la chair? Seule la croix. Seul cet instrument. Seul Dieu lui-même pouvait devenir homme. Et prendre toutes les faiblesses de la chair. Le péché, tout. Sur lui. Wow. Jésus. Le vieil homme est dangereux. Regardez même nous tous qui sommes là. On peut avoir l'esprit, mais parfois notre chair nous cause des problèmes. Je vous dis. Tu pries, tu pries, mais tu es encore en tout ce que tu veux. Dieu dit, voilà, ça c'est ta femme. Oui, mais elle n'est pas blanche comme moi. Donc moi, je ne veux pas. Pourtant, tu es chrétien, tu es prédicateur, raciste. La chair. Dieu dit ça, c'est ton mari. Ben oui, mais il n'est pas entier, entier comme moi. Je ne veux pas. Pourtant, tu es chrétienne. Vous voyez la chair? Ah ah. La chair nous empêche d'être en communion véritablement les uns vis-à-vis des autres. Parce que tu as beaucoup de diplômes et tu penses que tu ne peux pas parler avec ceux qui n'en ont pas. Ou parce que tu n'as pas de diplômes, tu penses que tu peux parler avec ceux qui n'en ont. Ah non. Vous voyez la chair? La chair, la chair. La chair a emmagasiné des choses depuis notre enfance. On nous a dit des choses. C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. C'est des forteresses. C'est ça la chair. Pourtant, qu'est-ce qu'elle est la chair? De la poussière. Mais on t'a fait croire que tu es tellement belle, tellement belle, qu'à cause de ça, les épaules sont devenues comme ça. Et tu te convertis, mais tu es toujours en train de croire que tu es quelqu'un. Tu n'es rien. Et là, la solution pour toi, ce n'est pas le jeûne. Tout ça, la solution, c'est d'abord la croix. Alléluia. Ton raisonnement, la parole fin, elle bute sur ta chair. Tu es en train de raisonner avec la parole. Mais oui, mais oui, mais c'est la culture. Notre culture humaine. C'est pour ça, Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, il y a des niveaux, à chaque niveau, à chaque degré d'élévation, Dieu doit nous tuer. Parce qu'il n'utilise pas les vivants, selon le monde. Il utilise les morts. C'est pour ça que la vie chrétienne commence par la mort, et non par la résurrection. Par la mort. Il tue notre vieil homme, et ensuite, il nous réveille. La crucifixion de la chair, c'est la libération de l'esprit humain. Parce qu'il est en prison. C'est pour cela, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'esprit. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, on n'a pas dit de chair. Ah oui. C'est pour cela que quelqu'un peut avoir l'onction, et ne pas être capable de toucher beaucoup de personnes, parce que la chair fait obstacle. Et quand on dit, on commence à raisonner avec la Bible. Bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on a appris à raisonner, 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 la chair. Et là, Romain dit quoi? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, comme beaucoup l'enseignent? Non, parce que c'est la grâce, je peux pécher, ce n'est pas un problème, Dieu t'amour. Attendez, mes amis, on n'a pas compris la croix, là. Dieu n'a pas souffert autant pour nous laisser maintenant vivre notre vie comme nous voulons. Et on dit, c'est ça l'amour? Ah non! Ce ne sont pas les gens qui ont expérimenté la croix. Ils sont des religieux. Qui disent, oh non, mais vous savez, ça fait des années que nous sommes dans les églises, on a du mal à se sanctifier. Donc Dieu va comprendre, c'est normal, c'est une vie normale. Être comme ça, bancale, c'est normal. Ce n'est pas ça l'évangile, mes amis. Non. À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, voilà la croix. C'est la mort, la mort, nous sommes morts par rapport au péché. Bah oui, nous sommes morts. Et c'est une mort de tous les jours. Nous sommes dans une génération où les gens veulent négocier avec Dieu. Ils veulent discuter. Comment vivrions-nous encore dans le péché alors que nous sommes morts au péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Donc le baptême de l'esprit, c'est le baptême dans la mort, en la mort de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terrible, c'est terrible. Ça veut dire que Dieu nous prend là, il nous plonge dans la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela que la chair souffle. C'est pour cela que la chair saigne. Et Paul continue. Nous avons tous donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est ça la croix. C'est le baptême en la mort de Yeshua. Dieu prend notre vieil homme, il le crucifie, et tous les jours, il le crucifie. C'est pour cela qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit se charger tous les jours. Voilà la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas de temps à autre. Tous les jours, il doit se charger de sa croix. Il n'a pas dit de la croix de quelqu'un d'autre. Chaque jour, ça veut dire que la solution pour ne pas que tu fasses n'importe quoi, quand Dieu te donne un peu de grâce, la solution pour ne pas t'éloigner de la présence de Dieu, pour ne pas être happé par l'ennemi, c'est la croix. Et il n'a pas dit une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours. Parce que tous les jours, Satan veut te récupérer. Tous les jours, les démons veulent te récupérer. Tous les jours, l'ennemi veut ta mort. Tu es là, il y a des gens qui font des réunions contre toi. Tu es là, il y a des sorciers qui veulent te tuer. Tu es là, il y a des démons qui sont en train de mettre en place des projets, des plans. Et la solution pour ne pas t'éloigner de la vie chrétienne, de la présence de Dieu, c'est la croix chaque jour. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Wow! Mort, résurrection, tous les jours. Mort, résurrection. En fait, il est en train de façonner notre caractère tous les jours. Tous les jours, il tue notre caractère. Tous les jours, il tue notre manière de voir les choses. Tous les jours, il nous change notre conception de la vie. Il nous change notre manière de voir Dieu. C'est pour cela, là où il n'y a pas la croix, la vie de la croix, la vie de Dieu, il n'y a pas la transformation. Les gens ne changent pas, n'évoluent pas. Ils sont, ils restent, mes amis, inchangés depuis des années, des années, des années. Pourtant, ils chantent, pourtant ils prêchent. Il n'y a pas de changement. Toujours le même caractère. Et Paul continue, dit, car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit, c'est un verbe terrible, leur détruire. Et que nous ne servions plus le péché car celui qui est mort est libre du... Wow ! Notre vieil homme, la chair, notre conception de la vie, notre vieil homme a été crucifié. Quand Christ est mort sur la croix, si Dieu vous ouvrit les yeux, si il nous ouvrit les yeux, nous verrions, n'est-ce pas, tous les chrétiens de tout le temps, mes amis, lui seul a porté nos péchés, pas nous, lui seul. Mais par contre, il a pris aussi nos chers là, nos vieils hommes là, il les a crucifiés avec lui. C'est pour cela que l'ennemi s'acharne contre toi. C'est fait exprès, c'est la croix. C'est pour cela qu'il y a la persécution, c'est la croix. C'est pour cela qu'il y a les critiques. Moi, au début, je ne comprenais pas, je disais, il y a tout le monde, les gens, qu'est-ce qui se passe, tout ça, Dieu me dit, c'est normal, c'est bon pour toi. Ça te maintient dans la présence de Dieu parce que s'il n'y a pas la croix, tu vas te faire des amis charnels qui vont t'éloigner de la présence du Père. Alors avec la croix, tu seras isolé, tu te diras, moi, je ne veux plus qu'on fait ce homme. Et Dieu aime ça, il dit, voilà, je veux que tu apprennes que moi seul, je suis capable de te justifier, moi seul, je suis capable de te protéger, de te défendre. Alors ne crois plus. Bêtement aux gens, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ben oui. Tu te confies à quelqu'un, il va balancer tes affaires ailleurs. Tu le confies en secret, il va divulguer partout. Oh Seigneur, pourquoi? Pourquoi Dieu dit, parce que tu n'as pas appris encore à venir me consulter d'abord moi. Ah oui. La croix. Viens à ton voisin la croix. La croix nous empêche de nous éloigner du Père. Ah oui. C'est pour ça qu'il a dit tous les jours, il faut l'apprendre. Il t'a dit tous les jours, accepte que les gens te critiquent, tous les jours, accepte que ta chair saigne. Aïe 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 aïe. Je vous dis, je débarquais chez des gens. Je prenais mes gars, là, t'entends, on y va. Aujourd'hui, tu vois des gars comme ça, des pleutres. Ils sont là en train de te te dire, des vieillards comme ça, ils sont fatigués, ils sont en train de te... Tu te dis, oh Seigneur, celui-là, là, il a de la chance. Je vous dis, hein, j'allais au travail, des gens disaient, ils travaillent à quel endroit ? On va là-bas, on prend 4, 5, 10 personnes, on va tabasser la personne, on cogne la personne bien comme il faut, on avait des battes, on avait des... Mes amis, là. Mais là, Dieu dit, il faut que tu sois comme un agneau muet, qu'il n'ouvre pas sa bouche devant les gens qui sont en train de le tendre, cette brebis muette, tout ça. Tu donnes ton dos comme ça, enlève encore, enlève encore, il y a quelques poils qui restent encore, encore, encore. Dis à ton voisin la croix. Ce n'est pas facile, je vous dis. Nous, là, nous les humains, là, nous sommes dangereux. Qui n'aime pas la easy player, là ? Tout le monde ? Sinon, tu viendrais ici sans te laver, tu veux te laver, pourquoi ? Parce que quelque part, tu te dis, il faut quand même que je sois... Ça, c'est la chair, Dieu travaille, tout ça, là ! Alléluia ! Oh, Seigneur, sauve-nous ! Alors là, Paul dit, justement, que le vieil homme a été crucifié, diète, on va dire crucifié ! Et Paul dit à Philippiens 2, il dit, si je vis, ce n'est plus, ce n'est plus moi qui, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus toi qui vis. Et là, là, il dit, il dit, j'ai été crucifié avec... C'est écrit ou pas ? Ah ! Paul l'a dit. Donc, vous voyez bien que le vieil homme a été crucifié avec le Seigneur sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il dit quoi ? Il dit, moi, là, avant, j'étais un délinquant. Il le dit, il était violent. Il dit, si on veut se vanter par rapport à la chair, il dit, je peux encore mieux, je peux mieux, plus encore me vanter que Pierre, que les autres. Il le dit. Pourquoi ? Il dit, moi, hébreu, né d'hébreu, vous savez comment les joueurs sont fiers. Il dit pharisiens, vous savez comment les pharisiens étaient, hein ? Les séparés, là, mieux que les autres. Et Dieu le prend. Brisement ! Il devient aveugle. Il dit à ton voisin la croix. Là, il fallait maintenant un simple disciple, hein, Ananias, pour prier pour Paul. Et il fallait des gars pour le conduire, il tâtonnait. Paul était un grand érudit, un grand érudit. Et voilà, comme... Il dit, tout ce qui était pour moi des gars, je les ai considérés comme nuisibles, comme nuisibles, comme de la fumée, comme du fumier, hein ? Voilà, comme de la boue. Maintenant, quand on lui donne des gifles, il dit, le Seigneur dit, quand on te donne une claque ici, là, il faut donner l'autre, frère, honnêtement. Est-ce qu'on le fait de temps à autre ? Tiens à ton voisin, nous avons des problèmes. Alléluia ! Tiens à ton voisin, la solution, c'est la croix. Moi, on ne parle pas comme ça, moi. On ne parle pas comme ça, moi, on ne parle pas comme ça, hein. Moi, 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 moi. Dieu dit, oui, il y a trop le moins, là. Pierre, un jour, il va voir le Seigneur. Seigneur, oui. Pierre dit, combien de fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il aura pressé contre moi ? Ce reste sept fois, ce reste... Il dit, non, 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 viens, Pierre, viens, 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 mon coco, viens ici, là, oui. Et je ne t'ai pas dit jusqu'à sept fois, mais je te dis jusqu'à sept fois, soixante-dix... Ouh là, soixante-dix fois, sept fois. 490 fois. Ça veut dire que si ton mari te trompe 490 fois, avec 490 femmes, en un jour, pas en un mois, en un jour, le Seigneur a dit, il faut pardonner. Tiens à ton voisin de la croix. Tiens à ton voisin de la chair. Qui réalise qu'il est encore loin, là ? Vous voyez, hein ? Nous sommes là, on veut les dons, on veut les dons, on veut les dons, on veut l'onction, on veut ti, on veut ça. Je dis, venez. Venez. Moi, moi, je suis un enseignant, j'enseigne. Viens, 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 viens. Un jour, Dieu prend quelqu'un. Vous savez, Moïse, Moïse, à l'âge de... Moïse était devenu grand. Il voit ses frères se battre, il va voir, il va les voir dire, mais pourquoi vous faites ça, là ? Attendez, calmez-vous quand même, vous êtes frères. Il y en a un qui dit, non, 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 tu veux me tuer comme tu as tué l'Egyptien hier, là ? Il se sauve. Il dit, oh lola, à l'âge de 40 ans, sauve qui peut. Il est passé, demandait l'asile chez les Madianites, les Madianites. Il arrive là-bas, Moïse était devenu un berger. Il sentait les brebis, tout ça, il sentait le brebis Moïse, là. 40 ans de bergerie, hein. Il était berger, 40 ans de troupeaux, là, machin, tout ça, là. Lui, il disait, c'est mon ministère, je mourrai berger. Et Dieu avait notre projet pour lui. Dieu a pris 40 ans pour le vider de l'Egypte. Parce que quand il arrive chez les Madianites, les filles de Gétro ont dit que c'était un Égyptien. Alors c'était un hébreu. Il sentait l'Egypte. Il parlait comme un Égyptien. On nous dit dans l'acte 7, il était puissant en paroles et en œuvres. C'est écrit, non ? 40 ans après, à l'âge de 80 ans, avec son bâton, Moïse était devenu un bègue, tellement qu'il avait brisé sa langue. Donc, moi, je m'appelle Moïse. Dieu vient maintenant et dit, maintenant que tu es brisé, là, je viens. Alléluia, c'est la croix. Moïse, oui, va libérer mon peuple. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, qui a créé la bouche de l'œil ? Il dit, c'est toi, mais j'envoie qui tu veux. 40 ans après, Moïse était là, il savait parler, il était puissant en paroles et en œuvres. Mais 40 ans après le brisement, après la croix. Envoye-moi qui tu veux. C'est ça, là. Alléluia ! Dieu dit, on va de la croix. Dieu dit, on va de la chair. C'est terrible, la chair. Moi, je suis antillais. Vous savez, nous, nous, nous sommes antillais avec les Africains. On n'est pas pareil, nous. Moi, je viens d'Afrique. Non, je ne suis pas d'Afrique, moi. Non, je suis antillais. On dit, oh. Et les prophètes, oui, les prophètes. Non, il n'est pas encore prophète. Il va mourir bientôt. Alléluia ! Voilà. Moi, moi, je suis africain, je suis antillais, moi. Vous savez, les antillais, vous savez, les antillais, les antillais, les antillais. 20 ans après. Alors, les antillais, les antillais, c'est comment ? Ah, j'aime les antillais. Tu sais, maintenant, je travaille aux Antilles, hein. Ah, ils sont... Ma femme est antillais, d'ailleurs. Mes enfants parlent créole. Alléluia ! Jeunesse, oui, Seigneur, viens. Tu es prophète ? Oui, viens. Il n'était pas encore brisé. La croix, il n'était pas encore sur la croix, là. Bon, Jonas, écoute, j'ai une mission pour toi. Oui, dis-moi. Ben, je t'envoie chez les Ninivites. Ah, les Assyriens ? Oui. Mais ce sont nos pires ennemis. Moi, je suis... Mais c'est une occasion pour les tuer, Dieu. Parce que moi, je suis raciste, moi. Les Assyriens, il faut les dégâts, parce qu'ils ont péché contre toi. C'est une occasion. Tue-le ! Je dis, non, viens, va les sauver. Ah, non. Il prend son portefeuille. Il prend l'argent que je lui avais donné. Il paye le billet. Tu vas où ? Je pars ailleurs. Je dis, vent, souffle. Ouh, 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 ouh. Jonas, il dormait. Suicidaire. Alors, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, je fuis Dieu. Brie ton Dieu. Ah, non, jetez-moi par-dessus le bord. Il voulait mourir. Il pensait qu'après la mort, il allait fuir Dieu. Mais quelqu'un dit l'absorbe. Où il reste loin de ton esprit ? Hein ? Si je monte là-haut, tu es. Je descends dans le sol de mort. Tu m'attrapes. Alléluia ! Acclame Dieu, il est trop fort. Non, j'aime la parole. J'aime la parole. Alléluia ! Dites-moi la parole. Je dis, mais voilà un prophète raciste. Voilà. Qui n'a pas compris ma miséricorde. Mon amour. Il dit, poisson, oui maître. Avales-moi cet objet-là. C'est un objet à travailler, à façonner. Le poisson, Jonas. Regardez comment il a commencé à prier dans le ventre. Du poisson. Il s'est rappelé des psaumes. Yahweh, je me souviens de ton Saint-Temple. Oh Seigneur mon Dieu, sauve-moi. Alléluia ! Quand on est crucifié, on s'est prié. Alléluia ! Jésus ! Quelqu'un, avant de prendre l'avion, on lui pose la question, crois-tu en Dieu ? Non, moi je suis athée. Ok, pas de problème, il prend l'avion. Ouh, à 11 millimètres d'altitude, trou d'air. Ouh, mon Dieu ! On dit, oh ! Tiens, te vois-y la croix ! Le malfaiteur là, celui qui a dit au Seigneur sur la croix là, quand il a été crucifié là. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Pendant toute sa vie, on lui a prêché des vengés certainement. Il disait non, non ? Mais Dieu dit, va aller la croix là. Là, oh, tac ! Tu bouges plus, crucifié, enfermé. C'est là que les gens prient. Seigneur s'est pris, souviens-toi de moi. Je te promets, si tu me sors de cette situation, je veux tellement prier. Je veux tellement prier ta parole. Qu'il n'y aura pas un prédicateur comme moi. Dieu dit, c'est ce que j'attendais. Dis à ton voisin, il est trop fort. Dis-lui, ça ne sert à rien de le fuir. Jonas, trois jours après, il arrive à Ninive. Il est obligé de prêcher. Repentez-vous, car Dieu va détruire Ninive. Et il sentait le poisson, la croix. Pierre, oui, Seigneur, je te suivrai partout. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait mangé du pain et mangé du poisson. Sa belle-mère était malade une fois. Pierre n'avait plus besoin d'aller dans un hôpital. Plus besoin de sécurité sociale, parce que Jésus-Christ guérissait tout le monde. Donc, il dit, mais c'est un bon plan ici. Un jour, les enfants viennent pour voir le Seigneur. Il dit, les enfants, eh, s'il vous plaît, chasse gardée. Ici, là, ne marchez pas sur mes plans de bande. Là, c'est pour moi, c'est réservé. Et un jour, il dit au Seigneur, Seigneur, moi, jamais je ne t'abandonnerai. Il dit, tout le monde, je connais tout le monde ici, là. Tout le monde peut te lâcher, mais moi, Pierre, jamais je ne me connais. Jusqu'à ta mort, je serai là. Mais quand ils ont vu les soldats, là, à Jésus-Mané, là, Pierre était le premier, hein, à courir. On dit, Pierre, où vas-tu ? Laisse tomber. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il ne voulait pas nous écouter, mais là, il veut, il s'est fait arrêter. Là, c'est... Il y en a un même, on nous dit qu'il s'est sauvé nu. L'histoire dit que c'est Jean, le plus jeune. Il avait une tunique, là, tout ça. Là, on l'a attrapé, tout ça, au niveau de la tunique. Regardez-là, je me sauve. Alléluia ! On dit, mais qu'est-ce que ça passe ? Dire, ton voisin, la croix ! Et Pierre, il était là de loin, il regardait, il disait, oh, là, 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 c'est gâté ici, là, c'est compliqué. Et un coq qui dit, cocorico ! Dire, ton voisin, Dieu va utiliser les aliments pour t'interpeller. Alléluia ! Frère, tu comprends la croix ? Moïse, oui, 40 ans après, 80 ans, 80 ans. Il dit, il va, je lui dis, va libérer mon peuple. Il dit, mais oui, mais c'est comment ? Il dit, le bâton que tu as, là, c'est l'arme. T'arrives en Égypte, je viens vous libérer. Avec quoi, le bâton, là ? Dire, ton voisin, l'humour du Seigneur. Parfois, je suis là, je me dis, Seigneur, 30 ans après, je ne connais pas grand-chose. 30 ans après, tu me brises encore, je me rends compte que j'ai encore telle chose à briser. Mais Seigneur, mais c'est compliqué, là. Comment on va faire ? La croix. Ces personnes-là, il ne faut pas courir pour courir. Non. Ne pense pas parce que tu prophétises que ça y est, la chair est gérée. Non. Il y en a qui viennent me voir, frère, pour moi, je dis, pourquoi, parce que je ne comprends pas les pensées impures qui m'arrivent, là, tout ça, là. Il dit, ce n'est pas forcément un démon, c'est ta chair. Je ne peux pas te dénouer ta chair. Moi-même, j'ai ma chair, aussi, à gérer. Paul dit quoi ? Je traite dur à maman. C'est écrit ou pas ? De peur d'être désapprouvée après avoir enseigné, oh, Dieu te va être très dur, mais ton corps. Ah bah oui. La chair, elle veut, elle veut s'habiller. La chair, elle veut le maquillage. La chair, elle dit, prends tes cheveux, balance ça comme ça, là, ta tête. Regarde, frère, elle l'a fait des manières. Il dit, mais la soeur, là, qu'est-ce qui lui arrive avec les yeux doux comme ça, là, la chair ? Pourtant, elle aime le Seigneur, mais la chair, la fatigue. Tu vas faire trois jours de jeûne, tu sors de là, la chair est toujours là. Tu dors, tu te reposes un peu. Tu te réveilles, elle dit, je suis là. J'ai faim. Vraiment ou faux ? Pourtant, Dieu dit, il faut jeûner. Mais là, non, non, aujourd'hui, tu ne jeûnes pas. À 3h du matin, tu te réveilles, tu sors qu'il faut aller prier. La chair dit, non, je suis fatigué. Repose-toi encore un tout petit peu. Je t'assure, je veux t'accompagner jusqu'au salon pour la prière, mais repose-toi un peu. Tu te réveilles comme ça, il est 7h, il faut courir, prendre l'oublier pour aller au travail. À qui cela ? Qui a déjà vécu cela ? Dire à toi de la chair. Voilà. Tu sens dans ton cœur, il faut jeûner une semaine. Et du jour, tu vois, une nourriture que tu aimes, tout ça, là. Le pain que tu aimes vraiment, là, quelqu'un vient, il te l'offre. Oh là 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 là. Seigneur, si tu veux me comprendre cette fois-ci, là, tu manges la chair, tu manges le pain. Qui a déjà vécu ça ? Voilà. Tu prends ta vie pour la lire, tout ça, là. Tu sens tes yeux. Quand tu regardes ta série, là, tu n'as pas de problème. Tu es toujours en train de regarder. Le match, tu regardes comme ça, tu ne dors pas. Quand tu ouvres seulement la vie comme ça, Ouh ! Oh là ! Aïe 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 Aïe. Qui a déjà vécu ça ? Dieu te va te la chair. Alléluia ! On acclame Dieu pour la croix, frères et sœurs. Ouais, non, tu vois. C'est pour cela, la Bible dit, fuyez l'impunicité. Ne te sous-estime pas. Là, tu es en train, non, je veux gérer. Non, tu ne gères rien. Ne dors pas dans la même pièce avec la femme que tu aimes. Sinon, tu vas tomber. Prends tes jambes comme Joseph. Tu prends, tu laisses ta tunique, c'est pas un problème. Cours. C'est pour cela, Paul, quand il a vu l'histoire de Joseph, il a dit, non, non, il faut fuir l'impunicité, fuir l'impunicité comme Joseph, courez. Non, non, on va gérer, il y a pas de problème, vous savez, nous sommes spirituels, tout ça. Ah bon ? Voilà l'orgueil, trop d'assurance. La chair. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et Paul dit, de même vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez à ses convoitises. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des morts, étant devenus vivants, et offrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherions-nous ? Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. À Dieu ne plaise ! Vous voyez ? À Dieu ne plaise ! Pour les catégoriques. Catégoriques ! Il dit, nous sommes morts. Christ a crucifié notre chair il y a 2000 ans, et maintenant, il nous dit, tous les jours, nous devons prendre notre croix. Vous savez, la victoire contre les démons commence par la victoire sur la chair. Je vous dis un secret. Tu comprends ? Tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse par rapport aux démons ? Sirène des eaux, séduction, mensonge, cupidité, ce sont des esprits. Il faut que tu sois le maître de ton corps. C'est pour ça que Paul dit dans 1,1,1,4, il dit que chacun possède son corps dans la sainteté. Ah ben oui, tu dois être maître de ton corps, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, bien sûr. Tu dois être au contrôle. C'est pour ça qu'on nous parle de l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise ou le contrôle de soi. Littéralement, c'est le contrôle de soi. Vous voyez ? C'est important. Mais si tu ne contrôles pas ta chair. Moi, j'ai vu des frères qui ont été formés ici, comme vous le savez, beaucoup sont tombés. Pourquoi ? Beaucoup. Il y en a, je leur confie à peine une charge, une petite responsabilité. Ils commencent à enseigner, deux ou trois personnes commencent à leur dire, ah, vous enseignez magnifiquement. Vous enseignez mieux que l'autre. Ils ne comprennent pas que c'est la séduction, c'est le mensonge et ça gonfle, ça les gonfle. Et ils se croient indispensables. Ça a toujours été comme ça ici. Et ils vont jusqu'à croire que s'ils partent, tout va s'écrouler. Alors qu'ils ont trouvé ce travail-là. Vous voyez le mensonge ? Et ils se rendent compte en partant que personne les a suivis. Et même personne, plus personne n'en parle. Confusion. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Parce que la chair, Paul compare la chair à une patte. Dans 1,45,5, c'est comme de la pâte. Nous sommes une pâte. Ils disent, nous sommes une pâte nouvelle. Mais une pâte, qu'est-ce qui peut gonfler une pâte à votre avis ? Le levain. Ah, vous avez compris ? Et Jésus disait, méfiez-vous du levain des pharisiens et des rôdes. C'est-à-dire leur doctrine, leurs enseignements. Ben oui, c'est le levain, les paroles des autres. Il nous glorifie. Ah, mais tu sais, quand tu enseignes vraiment, c'est quelque chose de... Tu n'es pas comme les autres. Et tu crois que tu es devenu un grand docteur. Ah, mais tu sais, si tu commences à faire tes vidéos, beaucoup de gens seront touchés. Ah, mais tu crois que si tu commences... Tu sais, si tu commences à faire des... Et les gens sont comme ça. Et quand c'est comme ça, il ne peut plus redescendre. Tu donnes une prophétie, les gens vont... Satan est très malin. Faites attention avec les belles paroles des hommes. Tu donnes une prophétie comme ça, les gens commencent à t'approcher parce que tu as prophétisé, à te gonfler. Et là, un jour, tu vas vouloir prophétiser alors que Dieu ne t'a rien dit. et tu tombes dans le piège de l'ennemi. C'est terrible, hein ? Tel que nous sommes là, on peut s'entretuer entre nous si on ne gère pas nos paroles. J'ai vu des gens détruire, être détruits ici à cause des frères et soeurs qui les appelaient, qui les appellent, qui les approchent. Comment tu peux arriver à croire que toi, un homme mortel qui a trouvé un travail déjà fait, comment tu peux arriver à croire que c'est toi qui mettais l'équilibre ? Voyez le mensonge de l'ennemi, l'orgueil, c'est grave. Comment tu peux arriver à tromper ta femme alors que cette femme a toujours été fidèle avec toi ? Ton mari a toujours été fidèle avec toi ? Les paroles des hommes. Et je vous assure, vous savez, je disais à quelqu'un la dernière fois, Dieu m'avait dit quelque chose, je disais aux frères, je partageais avec les frères. Le Levin, il y avait sept fêtes de Yahweh en Israël. Il y en avait sept. Et le Levin n'était autorisé que lors de la fête de la Pentecôte. C'est la seule fête où le Levin était autorisé. Et la Pentecôte, c'est l'effusion de l'esprit. Ça veut dire que là où il y a le réveil, là où il y a l'effusion de l'esprit, là où il y a les dons de l'esprit, là où il y a les guérisels du miracle, c'est aussi là que l'ennemi vient planter sa semence. pendant que son ennemi dormait, son ennemi est venu semer l'ivraie, là où il y avait le blé. Ça veut dire que dans nos églises, dans toutes les assemblées, dans tous les rassemblements d'hommes et de femmes, les gens qui se rassemblent pour prier le Seigneur, c'est aussi là que l'ennemi vient se mettre. Les fils de Dieu s'étaient rassemblés pour prier, nous dit Job, Satan est venu au milieu de deux. Comme dans un roi, 22 là-bas à peu près, lorsque les fils de Dieu s'étaient rassemblés pour prier, un esprit est venu parmi eux. C'est toujours comme ça que ça se passe. Là où il y avait Christ avec ses disciples, il y avait un démon qui était là, Judas. Et si vous n'êtes pas capable de gérer votre chair, si vous n'êtes pas maître de vous-même, mais vous allez coucher avec des belles femmes qui vont arriver, qui vont venir vous voir, parce que vous avez l'onction de guérison des miracles, je vous dis. Quand les gens disent non, il est soutenu par les hommes politiques, c'est faux. J'en ai rencontré, j'en rencontre pour apporter la parole, comme la parole le dit, oui. Paul a prêché la parole au député, il a prêché la parole, même à César, il est allé voir César, il a dit, il a prêché la parole devant Agrippa, le roi Agrippa, la parole le dit dans l'acte 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mais ils étaient intègres, pourquoi ? Parce qu'ils ne se laissaient pas, parce qu'ils avaient le contrôle, comme il disait, le mien d'un qu'on en tient neuf, il disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Quand je vois des jeunes qui ont la pelle, qui ont la pelle, quand je les vois être gonflés, parce qu'ils ont deux ou trois versets dans la tête, ils n'écoutent pas. Tu leur dis, mais cette génération, on a dit grave. Nous, quand on s'est convertis en 86, on apprenait, on écoutait les aînés, dans la foi. Aujourd'hui, les jeunes sont tellement, les gens sont tellement gonflés, et je vous dis bien, l'endroit où les gens sont tués facilement, ce sont les églises. Les Corinthiens avaient reçu tous les dons, ils avaient toute la connaissance de la parole, c'était les plus charnelles. Vous voyez ? Le levain, là où il y a la Pentecôte, il y a le levain, le désordre, souvent. Le levain. Et nous, moi je ne comprenais pas, toutes ces années, avec des combats, divisions, séparations, scandales, je ne sais pas, mais que se passe ? C'est le réveil qui veut ça ? C'est le réveil. Des gens sont formés, ils sont élevés, utilisés, ils pensent que c'est eux. Ils pensent même connaître plus que toi qui les a formés. Ils ne t'écoutent même plus. Ils font n'importe quoi, tu les fais à soi, ils ne veulent pas écouter parce qu'ils ne sont plus focalisés sur la croix. Et ils tombent. La chair, la patte, selon le 455, nous sommes, il y en a qui sont encore une vieille patte, ça gonfle facilement avec les paroles. Vous savez les paroles qu'on entend des hommes et des femmes ? Ces paroles-là, c'est comme, c'est pneuma en grec ou encore rouac en hébreu, c'est le vent. Et nous sommes comme des ballons, le vent là, ça nous gonfle. C'est pour ça, quand on prend la croix chaque jour, la croix nous fait, nous diminue. On retrouve la taille normale, la taille que Dieu veut pour nous. Et ça nous maintient dans l'humilité, ça nous maintient dans l'obéissance, ça nous maintient dans la simplicité. Sinon là, sinon, c'est grave. j'ai vu des frères venir, être enseignants comme ça. Ils ne connaissaient rien, ils ne prêchaient pas. Tu leur donnes le micro, tu leur dis, commence à prêcher. C'est pour ça, l'enseigneur m'a dit, il ne laisse plus, il n'expose plus les gens pour l'instant. Ils commencent à prêcher, les gens les découvrent. Ils vont les approcher parce que c'est comme ça que ça fait dans les églises. Quand tu ne prêches pas, personne ne t'approche. Mais quand ils commencent à te voir de plus en plus être exposés, ils vont venir t'approcher. Il y en a qui sont charnels, qui vont être utilisés par les Némus à cause de leur chair. Ils ne sont pas sorciers, mais ils sont charnels. Ils vont parler, 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 te glorifier, te glorifier, te glorifier, tu idolâtrés, ils te tuent. D'autres sont missionnés par le diable. Leur travail, c'est de vous gonfler avec les paroles bien ciblées. C'est des dards. Ils viennent, ils vous gonflent. Et les gars, ils meurent. Ils meurent, ils pensent qu'ils sont devenus indispensables. Et là, ils partent et personne ne bouge. Il y a l'oeuvre encore. Il y a encore plus de gens qui sont touchés. Et par là, Dieu veut dire ce n'est pas toi, ce n'est pas vous qui faites l'oeuvre. C'est moi. C'est pour cela qu'on a besoin de la croix. Un jour, j'ai fait un songe. Il y a de cela, il me reste encore dix minutes au moins là. Il y a quinze ans, j'ai eu une vision pendant que je dormais. Je me suis vu sur une croix, crucifié. J'étais nouvellement, il y a dix-sept ans même, je venais à peine de commencer l'oeuvre. Dix-huit ans. Sur une croix. Et ensuite, je suis tombé dans la boue. Et après, je montais, je montais, je montais dans le ciel et je me suis retrouvé parmi les étoiles. Quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit tu vas passer par beaucoup de tribulations toute ta vie. Ça va être la croix tous les jours. Quand les gens me posent la question, comment tu fais pour tenir ? Malgré ce puissant réveil, je crois que je ne me suis pas satisfait, attention. Mais il faut reconnaître quand même que le Seigneur travaille énormément. Regarde le nombre que nous sommes, regarde la présence du Seigneur, toutes ces guérisons, ces miracles que le Seigneur perd, des baptêmes, de plus en plus de gens qui viennent pour se faire baptiser, mais c'est impressionnant. Et les finances que le Seigneur donne pour faire son œuvre. Chaque mois, plus de 5 000 euros sont envoyés dans les nations pour aider les pauvres. Des épiceries ici et là, des frères et ceux qui sont formés, des songes que les gens reçoivent ici, des anges qui apparaissent aux gens, des cantiques que les gens reçoivent de plus en plus, des cantiques terribles que les gens reçoivent de plus en plus, des frères et soeurs. Ils disent, comment tu fais pour ne pas te prendre la tête, pour ne pas chercher à voir des secrétaires, toute une organisation avec des gorilles autour de toi, pourquoi tu ne te prends pas la tête ? Frère, c'est la croix. C'est ça mon secret. Comment tu fais pour tenir, pour ne pas prendre des femmes d'autrui, avec des belles femmes qui arrivent ici, tout ça. Il y en a qui viennent pour te tenter, et partout. Et les invitations, il y en a plein dans le monde entier. Frère, nous avons des invitations. Il y a des frères qui m'attendent à Dallas, d'autres, tout ça, dans plein de villes américaines, tout ça, qui envoient des e-mails. En Italie, dans le monde entier, des e-mails, tout ça. Mais c'est impressionnant. Et je ne réponds à aucune invitation pour l'instant. Je dis, Seigneur, je veux rester un enfant, je veux faire ta volonté. Depuis des années, c'est tout ça comme ça. Voyez ? La femme d'un présent appelle, elle dit, mon mari veut que tu viennes tout ça là, je ne prends même pas leur argent. Aucun. Je ne veux plus. C'est la croix, le secret. Je vois des jeunes qui ont été formés ici. Ils commencent des oeuvres à gauche, à droite, tu les vois, ils sont gonflés. Je dis, Seigneur, quelle génération. C'est terrible. Ils sortent de la croix. Et ils ne peuvent pas être recadrés. Tu dis à quelqu'un, je veux que tu t'asseilles un peu, quelques instants, quelques jours, que tu n'interviens plus à la télé. Parce que c'est pour te protéger. Les gens, ils sont déjà dans un niveau qu'on leur a mis dans le crâne qu'ils sont comme toi. Ils sont dans une espèce de concurrence. Ils oublient que c'est toi qui les as formés, grâce au Seigneur, bien sûr. Comme Paul pouvait dire, vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ, mais cependant, c'est moi qui vous ai engendré. Le message, tu l'as entendu comment ? Oui, Dieu t'a parlé, oui, mais le Seigneur utilise les hommes aussi. Et là, les personnes ne veulent plus être mises sous discipline pour leur bien. C'est parce qu'ils ont quitté la croix. Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas quelque chose de justice ? Vous voyez la croix ? Vous voulez aller jusqu'au bout ? C'est pour ça que ce thème était vraiment prophétique. Vous voulez aller jusqu'au bout de votre mission terrestre ? Je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit, attention. Mais le secret de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, c'était la croix. Je dis bien, Satan, il a été vaincu. Sa puissance vient de nous, c'est-à-dire de notre chair. C'est tout. Et ta faiblesse, ma faiblesse, ce sont les faiblesses qu'on avait dans le monde. Ça va être nos faiblesses jusqu'à la fin de notre vie. Si tu aimais les femmes, ne pense pas parce que tu es sauvé que les démons vont te lâcher. Si tu aimais les hommes, c'est pareil. Tu aimais l'alcool, tu aimais le mensonge. Toutes tes faiblesses dans le monde vont, tout ce que tu étais dans le monde, ça va être une faiblesse jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses tes faiblesses pour être tout le temps devant Dieu pour demander de l'aide. Et on va lire deux versets et puis après on va finir. deux versets. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 10, pardon. Hébreu 10. Nous lisons à partir du verset 19. Hébreu 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint de Saint au moyen du Saint de Jésus qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa propre chair. Ah, vous voyez, non? Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint ou des saints de saint. ce voile-là était une préfiguration de la chair humaine et particulièrement de la chair de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est mort dans la chair. C'est pour cela qu'il a pris tous nos péchés dans sa chair, c'est-à-dire le vieil homme, dans son corps, dans son âme. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il est venu et il a pris ce corps et c'est pour cela que ce corps a été flagellé comme ça. C'est pour cela qu'il a été tabassé comme ça parce qu'il fallait aussi physiquement briser ce voile. C'est pour cela que quand il a rendu l'âme, le voile du temple dans Matthieu 27, 51 a été déchiré en commençant par le haut pour nous montrer que c'était une œuvre divine. Voilà. Vous voyez? C'est pour cela que Paul disait je traite durement mon corps. C'est pour cela que nous avons besoin de la persécution parce que la croix c'est aussi la persécution ou les persécutions, les afflictions, les outrages, les critiques. Et vous savez beaucoup de chrétiens quand on critique un frère tout de suite ils vont commencer à se douter. Ils vont commencer à douter. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la croix. Beaucoup d'églises en Occident, malheureusement, ne connaissent pas la croix. Si vous allez en Chine vous allez voir des vrais chrétiens comment ils sont persécutés. En Chine, quand on dit qu'un chrétien a été persécuté, égorgé, les gens ne sont pas étonnés mais ici on va dire non, non, il a péché. Ici quand on va critiquer un frère sur internet on dit non, il faut faire attention parce que vous avez vu là-bas comment on parle de lui. Vous avez vu? Parce qu'ils ne sont pas habitués aux critiques. Ils ne sont pas habitués à ce que les vrais enfants de Dieu soient critiqués parce qu'ils ont eu un christianisme tellement gentil, tellement édulcoré, calme, à la catholique. Donc du coup tout le monde est gentil, tout le monde est beau, il n'y a pas de problème. Mais un vrai chrétien qui porte sa croix tous les jours va être détesté, on va le haïr comme le Seigneur disait si on m'a haï, on vous haïra. Il a dit vous serez haï de tous à cause de mon nom. C'est ça la croix. Dieu fait cela exprès pour nous maintenir dans sa présence parce que si tout le monde dit du bien de nous, on va s'égarer. Voilà. Donc ne soyez pas choqués quand on critique des frères. Ne soyez pas étonnés quand on dit que quelqu'un est séducteur. Jésus a été traité de séducteur, Paul d'imposteur, de gourou, chef d'une secte, c'est dans la Bible, on le lit toutes ces choses-là. Étienne a été lapidé, Paul a été exécuté sous Néron, Pierre a été exécuté sous Néron, ils ont connu le martyr, d'ailleurs le mot témoin signifie martyr, être des martyrs du Seigneur. C'est ça la croix aussi. C'est ça la croix. Et Jésus est le voile du temple, c'était vraiment le corps du Seigneur, c'est pour ça qu'il a pris ce corps-là, qui nous empêchait d'aller vers Dieu et l'a déchiré. Complètement. Une fois sur la montagne de la Transfiguration, il est sorti, le corps a été métamorphosé et ils ont vu ce qui était dedans. Et Paul dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ben oui, dans ton corps là, dans le vieil homme, il y a la vie que Dieu a mise. Comme Jédéon, quand il est allé combattre contre les Madianites, ils avaient mis des flambeaux dans des vases. Il fallait les briser pour que ces flambeaux éclairent les autres. Eh bien, Dieu a mis la lumière en toi. Maintenant, pour la faire exploser, eh bien, Dieu va briser le vase que tu es. Ça s'appelle la résurrection. Vous voyez l'image que nous avons ici, c'est que Dieu vient de me donner. c'est une chenille qui est dans un cocon. Et cette chenille, c'est toi. Le cocon, c'est le vieil homme qui peut empêcher la chenille de devenir un papillon pour s'envoler. Et Dieu va briser le cocon et la chenille devient papillon et le papillon s'envole, c'est la résurrection. Alléluia. Wow, Seigneur, merci. Jesus. Jesus. Là, on a acclamé l'homme, on veut acclamer le Seigneur, on n'en veut pas, on acclame le Seigneur. Loire à Dieu. Et vous n'avez pas remarqué que plus les gens nous attaquent, plus Dieu agit. C'est ça la croix. Et une fois, pour finir, le deuxième verset. Paul dit dans 1,45, chapitre 1er, parce que demain, on va attaquer la croix par rapport à l'arbre de vie, si Dieu permet. 1,45, chapitre 1er, car la prédication, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en ai entiré l'intelligence des hommes intelligents. C'est ça la croix. Dieu vient détruire la sagesse des sages. C'est-à-dire, tu viens vers Dieu avec ta sagesse, avec ta connaissance. Dieu dit, passe par la croix afin que ta sagesse soit détruite, comme il a fait avec Moïse. Les sages ne comprennent pas le langage de Dieu. Les intelligents se disent, je ne comprends pas, on ne comprend pas comment Dieu agit. Voyez ? Parce qu'il raisonne. C'est pour cela, la plupart des gens que Dieu a utilisés, il les a d'abord abrutis, il les a d'abord, il les a d'abord amenés, comme Paul, il a enlevé tous leurs galons, leurs diplômes, ils sont devenus comme des idiots. Et après, il a commencé à les équiper. C'est pour cela que les riches ont du mal à se convertir. Parce qu'ils se disent, si on se convertit, on va devoir être comme tout le monde. c'est-à-dire parler avec tout le monde. Bah oui. Parfois, Dieu peut vouloir que tu voyages en classe éco pour évangéliser. Il y en a qui n'en veulent pas. Dieu va devoir parfois, il ferme les comptes, il ferme le robinet. Tac ! Tu vas manger du pain, tu vas passer des nuits avec du pain, avec du lait. Voilà. Parce qu'il est en train de te façonner. Et Paul dit, où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle, de cet âge ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie de la sagesse de ce monde ? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. C'est pour cela que les riches compagnons mais tu es folle. Mais tu es folle ma fille. Mais tu es fou mon frère. Mais tu as changé. Ma fille, tu es dans une secte où tu as fait le lavage du cerveau. Mais qu'est-ce qui t'arrive mon chéri ? Tout ça. Voilà une femme qui pleure son mari. Mais le jour où elle va être elle-même piquée, elle va dépasser son mari. Alléluia. Les juifs demandent des miracles. Et les grecs cherchent l'art. Mais nous, pour nous, nous prêchons Christ crucifié qui est un scandale pour les juifs et une folie pour les grecs. Bah oui. Un scandale. Vous ne voulez pas de scandale ? Eh bien, vous n'allez pas expérimenter la croix. Tu auras de scandale tout le temps. Tu te pointes quelque part. Tu ne parles pas. Il y a des scandales. Et quand tu parles, c'est grave encore. Moi, je me plaignais. Tout le temps, il y a des scandales. On veut me tuer. On veut me frapper. Et tout le monde dit, frère, qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas sage. On dit qu'il faut l'équilibrer. Alors, un jour, Dieu m'a dit, mon fils, je dis oui. Il me dit, tu es bâti sur quel rocher ? Le rocher de scandale. Je lui dis, d'accord. Il m'a dit, tu as compris ? Oui. Donc, le scandale, c'est normal pour toi. Je lui dis, Seigneur, merci. J'en veux encore plus. On acclame le Seigneur, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la croix. Voilà. Ils m'ont haï sans cause. Qui a dit ça ? David. C'est écrit ou pas ? Voilà. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es crucifié. Tout le jour, si Dieu te montre comment il te voit, tout le jour, tu es comme ça. Il y a tant de répit, un peu de repos, un peu de répit, tout ça là. Et après, remélote. Parfois, laisse-moi tranquille. Moi-même aussi, je suis en train de... Quand tu m'appelles comme ça, bon, bon, vite fait. Bon, ça va, tout va bien ? Prends tel verset. Prends Matthieu chapitre 14, verset intel. Quand tu l'as... On dit, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Chacun a sa croix. Quelqu'un... On a presque fini. Quelqu'un, Dieu l'a mis dans un désert. Toi, tu arrives, tu le sors de là, tu auras des problèmes. Ah oui ? Je parle à quelqu'un ici. C'est pour ça qu'on a donné de l'argent à quelqu'un, il faut parfois réfléchir. Parce que c'est Dieu qui ferme, c'est sa croix. Ta femme n'est pas encore convertie ? Ne viens pas me voir pour que je chasse, je ne sais pas quel démon va chasser. Dieu sait que tu as encore du caractère, ma soeur. Alors, ton mari, c'est ta croix pour l'instant. C'est une écharde pour toi. Ta femme, c'est une écharde, je parle à quelqu'un. Ton père, pareil. Ta mère, pareil. Ton cousin, voilà. Tu vas rentrer ce soir, tu vas commencer à réfléchir encore, ils vont me prendre la tête encore aujourd'hui, tout ça. Voilà. Tant que tu ne seras pas mort, Dieu va l'utiliser, contre toi. Il va falloir que tu te taises. Si vous donnez un coup de pied à mort, tu ne vas pas réagir. C'est vrai que nous ne voulons pas mourir. Moi, le premier, parfois, on sent quelque chose qui te prend, il dit, bon, Dieu dit, calme-toi. Alléluia. Et une femme qui passe comme ça, ça t'a dit, regarde, comment je sens mon Seigneur au nom de Jésus. Je refuse. Quand tu nous regardes, tu remportes la victoire, une victoire. Tu dis, waouh, Alléluia, Amen. Tu sens que tu es content. Qui a déjà senti ça? Bah oui. Le caractère, il y a des femmes, elles parlent tout le temps, 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 à chaque fois, t'as vu, t'as vu, Je dis maintenant, t'es toi. Prie. La croix. Je sais qu'il y en a qui souffrent ici. Il y en a qui n'en peuvent plus. Ils aimeraient abandonner, mais tu vas aller où parce que tu es crucifié. Je ne veux rien savoir parmi vous que Christ est Christ crucifié. Qui souffre? Qui pleure ici? Qui n'en peut plus? À moi, je ne veux plus voir les gens. À ces gens-là, je ne veux plus avoir affaire à eux. À moi, je ne veux... Celle-là, quand je la vois, elle me rappelle mon passé. Elle me pousse à réagir comme avant. Ça veut dire que c'est une grâce pour toi que Dieu a mis, que Dieu a mis cette personne devant toi. Ça, c'est pour ton bien. Seigneur, sauve-nous. Dieu te venez la chair. Elle a été vaincue. Au nom de Yeshua. Si tu as les yeux bleus, oh là là, tu as vu les yeux qu'elle a? Oh là là, à cause des yeux bleus. Tu as vu les yeux? Tu as vu les cheveux? Tu as vu ses jambes? Tu sais comment on est gonflé, hein? Voilà. Tu as vu? Oh là là. Oh Seigneur. Oh là là. Et puis Dieu dit, bon, provisoirement, tu vas avoir des grosses lunettes. Qui veut être taillé par le Seigneur? Et sans la croix, il n'y a pas de la résurrection, pas de la puissance. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour la croix. Nous te bénissons pour la restauration de nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci parce que tu as vaincu la chair. Tu as vaincu la chair et nous pouvons vaincre la chair. Tu as vaincu les œuvres de la chair et nous pouvons les vaincre. Nous ne sommes pas obligés de finir comme tous les autres, comme tout le monde. Nous ne sommes pas obligés, Seigneur, d'être dans l'adultère. Nous ne sommes pas obligés, Seigneur, d'être dans la cupidité. Aide-nous à pardonner. Enseigne-nous à supporter. Ce n'est pas toujours facile. À supporter les uns les autres. À supporter les caractères compliqués, acariatres, irascibles, durs, méchants. Seigneur, aide-nous à pardonner à nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, aide-nous à aller de l'avant. Car sans la destruction de la chair, nous ne pouvons pas expérimenter ta gloire. Car la chair empêche notre esprit de pouvoir, alléluia, être rempli de ton amour, de ta puissance, de ta véritable. Seigneur, mon Dieu, Père, bonté. Seigneur, brise nos caractères. Brise, Seigneur, mon Dieu, Père, ce caractère qui t'empêche d'aller plus loin, qui nous empêche, Seigneur, d'aller plus loin. Brise ce caractère, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, ce caractère, parce que la personne a été blessée, la personne a été violée dans son enfance, la personne n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère. Elle a du mal à pardonner, elle a du mal à aimer parce qu'elle a été violée, parce qu'elle a subi des attouchements sexuels, parce que la personne n'a pas été aimée, elle a été rejetée. Seigneur, cette personne a développé un caractère, a développé, mon Dieu, mon Père, ce caractère pour se protéger, soi-disant. Et nous voulons être totalement libérés de ces choses. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, que ta croix, que la croix exerce sa puissance, son influence sur notre chair. Seigneur, donne-nous dans la maîtrise, dans la sagesse, dans la sainteté, dans l'amour. Seigneur, mon Dieu, nous voulons être armés de la pensée de souffrir, comme 1 Pierre 4 le dit. Seigneur, montre-nous, montre-nous que la croix est le centre de la marche chrétienne. Au nom de Yeshua, nous disons à la chair que tu ne vas pas dominer sur nous, que tu ne vas pas dominer sur l'esprit de Dieu, sur l'esprit que Dieu a mis en nous. Tu ne vas pas dominer sur notre appel. Nous refusons que tu nous éloignes du Seigneur. Au nom de Yeshua, nous voulons combattre le bon combat, le combat contre la chair, contre la langue, contre les yeux, contre les oreilles. Nous ne voulons pas écouter les critiques, nous voulons écouter ta parole, nous ne voulons pas parler n'importe comment, Seigneur mon Dieu. Au nom de Yeshua, aide-nous mon Dieu Père à gérer la chair, à contrôler la chair. Au nom de Yeshua, la peur s'en va. Au nom de Yeshua, la mort s'en va. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, pardonne nos péchés, nos manquements. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous reconnaissons notre faiblesse ce soir. Père au nom de Yeshua, garde-nous dans ta pensée, dans ton amour, dans ta vérité. Seigneur au nom de Yeshua, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton évangile, Seigneur Yeshua. Nous avons accès à ta présence et nous voulons l'expérimenter tous les jours. Père, merci. Tu as été beaucoup blessé, Dieu le sait. Tu as été beaucoup blessé, tu as été beaucoup, beaucoup calomnier. Et Dieu sait. c'est lui qui a permis cela. C'est lui qui permet cela. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Il faut que tu sois travaillé, il faut que tu sois mort, il faut que tu sois morte pour gérer cette bénédiction, pour supporter cette bénédiction, pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de t'équiper, il est en train de te façonner, il est en train de te travailler. Tu demandes des signes au Seigneur et Dieu t'en donne. Ce soir, il te dit, c'est moi qui t'aime, c'est moi qui t'ai appelé mon enfant, c'est moi qui t'ai parlé, c'est moi qui te parle, tu voulais que je te parle, tu voulais que je me révèle à toi, tu voulais que je te façonne, tu vas libérer le pardon parce que ma gloire va se manifester après ma fille. Et ce soir, je m'adresse à toi, toi que j'aime, toi pour qui j'ai versé mon sang, toi qui as été beaucoup, 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 qui as beaucoup subi, qui subis encore beaucoup de rejets de ta famille, tu subis encore beaucoup de rejets, c'est ton homme, tu l'as beaucoup aimé et il t'a beaucoup blessé, il a profité de toi. Ton père ne t'a pas beaucoup aimé, ton père t'a beaucoup rejeté, tu as été beaucoup, beaucoup comparé aux autres, on a beaucoup comparé les gens à toi, on a beaucoup, 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 n'est-ce pas, écrasé ton coeur, écrasé tes projets, écrasé tes propositions, tes conseils. Je veux que tu me fasses confiance, je veux, je veux finir l'oeuvre que j'ai commencé dans ta vie, au nom de Yerchou, au nom de Seigneur et Sauveur. Dieu dit, je veux faire la différence, je veux faire la différence dans ta vie, je veux faire la différence dans ton coeur, il est en train de t'opérer, de te façonner. Le Seigneur t'a donné des songes, des visions, des choses que tu as vues en songes, en visions. Le Seigneur te dit, tu vas les voir se réaliser tant que tu me laisseras te façonner, tant que tu me laisseras façonner ton caractère, parce que je veux changer ta nature, je veux changer ton caractère, je veux que tu me fasses confiance, je veux changer ton caractère au nom de Yerchou, Allélui. Maintenant, 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 mon fils, je te guéris ce soir, je t'affranchis ce soir, maintenant, Jesus. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il te connaît, 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 c'est pour cela qu'il te façonne, il te change, ce soir, cette porte que tu as ouverte à l'ennemi, Dieu dit, je te pardonne, je veux que tu la fermes, désormais, au nom de Yerchou, cette chose, ma fille, quitte ton âme, cette chose, par là, tout s'en va, au nom de Yerchou, cette chose qui t'empêche de vivre le bonheur familial, cette chose-là est en train de remonter maintenant, cette chose qui a eu accès à toi, par la chair, est en train de s'en aller maintenant, au nom de Yerchou, au nom de Yerchou, allez, tu sors de là, 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 quitte ma soeur, quitte ma soeur, il y a un démon de mort ici qui quitte une femme, allez, tu sors, c'est un démon qui s'en va là, c'est un démon, un serpent qui s'en va là, qui s'en va, au nom de Yerchou, allez, Dieu te libère, tu libère, tu libère, elle te vomit, aujourd'hui là, elle te vomit, elle te vomit, il y a quelqu'un ici, Dieu la libère de la colère, la colère que tu as héritée de ta famille, ça sort là, au nom de Yerchou, ça sort là, ça sort, ça sort, Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Quelqu'un ici est libéré d'un mari de nuit. Un mari de nuit qui vient t'embêter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce mari de nuit travaille beaucoup dans ta famille. Opère beaucoup dans ta famille. Ce mari de nuit, cet esprit de nuit qui vient te souiller. Et tu n'en veux plus. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Seigneur et Sauveur. Père, merci. Merci pour ta grâce. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui est enchaîné ici. Tu sens que ta vie est enchaînée. Ta vie est enchaînée. Rien ne va, rien ne marche, rien ne fonctionne. Tout ce que tu es en train de prendre là, c'est comme si tout est volé à chaque fois. Tout est détruit à chaque fois. Il y a des chaînes là où tu es assise. Il y a des chaînes que Dieu est en train de briser maintenant. Des chaînes qui se brisent maintenant. Maintenant, maintenant ma soeur, voici ta délivrance. Voici ta délivrance. Maintenant dans le nom de Yeshua, tu sors de là. Sors de là. Si, tu t'en vas. Tu t'en vas maintenant. Au nom de Yeshua, tu sors de là. Allez, tu remontes et tu t'en vas. Maintenant, tu t'en vas. Il y a un ange qui délite. Délie, délie. Envoie un ange avec une clé à l'or qui délite. Alléluia, ta vie. Au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Alléluia. Il y a une femme ici. Dans ta famille, personne ne se marie. Personne ne se marie. On a volé le mariage. On a brisé, brisé votre rêve par rapport au mariage. Et le Seigneur vient briser toutes ces choses. Au nom de Yeshua, il vient mettre de l'ordre, de l'ordre. L'œuvre de la croix dans ta famille. Alléluia. Et évidente. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur. Amen. Soyez béni. Au nom de Yeshua, on se retrouve demain. On a fini. Applaudissements Sous-titrage ST' 501